Plus de liberté La seule émission qui vous donne vraiment la parole La seule émission qui parle de vous De 22h à minuit avec Karel, Alice et Dr. Pavajo Bonsoir, bonsoir à tous Bonsoir tout le monde, salut, bienvenue sur Fun Radio On est très heureux d'être avec vous Il est 22h de nous, sommes en direct On s'installe dans le studio de Love & Fun Pour attaquer une nouvelle émission de radio avec vous Pas n'importe laquelle, Love & Fun L'émission tous les soirs justement Qui vous aide au quotidien On est là pour délirer ensemble On est là pour partager Une vraie communauté Et ça fait plaisir parce que vous êtes de plus en plus nombreux Que ce soit sur les réseaux sociaux A nous appeler aussi le soir, à nous écouter Merci beaucoup d'être avec nous tous les soirs Et puis quelle soirée demain soir ? Oh là là On va vivre une soirée avec Doc, avec Alice Une soirée exceptionnelle Une soirée demain soir spéciale puceaux Oui les puceaux, les pucelles de France Vous avez enfin une émission spéciale Ça va être demain dans Love & Fun Et alors il va se passer plein de choses Il y aura des surprises A mon avis avec ce qui va se passer Demain on n'est pas à l'abri de deux droits Deux trois éjaculations dans le public Des couples qui se forment Des couples qui se forment Exactement Bien sûr Doc tout de suite c'est le romantisme Bien sûr Il y aura plein de surprises On aura aussi un Love Coach Qui va venir nous voir Donc c'est le coach de l'amour Ça c'est cool Franchement on va s'éclater avec lui Il a plein de conseils justement A priori j'ai vu que c'était un ancien timide Donc ça va peut-être donner des petits conseils aussi A tous les timides Parce que c'est vrai que c'est pas évident D'aller draguer un mec comme les filles On vous filera toutes les astuces Et peut-être que demain soir Un puceau ne sera plus puceau Et ça ce serait une vraie victoire Parce qu'on a prévu également De faire un rapport sexuel en direct T'imagines C'est l'émission qui va trop loin C'était une émission spéciale puceau Et du coup il y a un auditeur Il a fait l'amour à une auditrice Et là Non on n'ira peut-être pas jusque là Ce qui se passera après l'émission Se passera après l'émission Bonsoir Doc Ça Doc n'est plus puceau Alors ça je peux vous le dire Il y a peut-être un endroit Qui est encore vierge Je sais pas Faut chercher Ah oui d'accord ok Nous chercherons Nous débusquerons ce soir L'endroit où Doc n'est plus vierge Bonsoir Alice Bonsoir Je ne te pose pas la question Bien évidemment Car tout le monde le sait Que tu l'as fait la première fois A 13 ans Mais bien sûr que non Pas à 13 ans T'étais à 13 ans et demi J'avais 14 ans et demi Ah pardon Ça change tout Ah ok d'accord Oui elle avait 9 ans C'était avec son cousin Dans le jardin de Tonton Pierre Non mais reporte-toi J'étais dans la cabane Dans la cabane de Tonton Avec mon cousin Tu imagines la vieille anecdote de merde Mais en effet Je ne suis plus pucelle Et bien voilà Et alors plus personne n'est vierge Dans cette équipe J'aime autant vous dire A commencer par Kassim Le reproducteur Il en reste un Ah oui Maël Mais ça on n'en parle pas Parce que demain C'est sa soirée spéciale Maël du standard Ça va Maël ? Mais ça va très bien T'es un petit peu tendu Pour l'émission de demain et tout Non honnêtement Je sens qu'il va se passer Des choses incroyables Pour ma vie personnelle Et bien tu seras coaché Par notre love coach Déjà je peux te le dire Ah Et pas que ça Et pas que ça Soyez là demain Je vous l'ai dit Ça va être une belle émission On va aussi accueillir Victor Il a 15 ans Il est de chatou Dans le 78 Bonsoir Victor Salut l'équipe Comment ça va ? Salut Salut à toi Victor T'es en pleine forme toi Victor Ah bah je suis heureux Mais comme Kylian Mbappé Qui rentre dans le parc Je suis trop content Vraiment Ah bah ça Ça fait plaisir Hé Victor Victor se prend pour Kylian Mbappé Il a T'as raison Victor Mais carrément Et alors Victor C'est la journée mondiale De la radio On a posté un petit message Sur le Facebook De Love in Fun Justement Pour donner comme ça La possibilité A tous les animateurs radio En herbe On va dire ça comme ça De faire un speak C'est comme ça qu'on dit Un speak sur l'antenne de Fun Radio Une intro de disque Parce que c'est vrai Qu'il y a plusieurs chemins Qui mènent à la radio Toi Victor T'as 15 ans Tu fais déjà un petit peu de radio Ou pas toi ? Là justement Je vais lancer ma propre émission radio Et du coup voilà On lance ça juste après février Avec plusieurs copains Et tout Du coup voilà Et ça te passionne et tout la radio ? T'as envie de parler dans le micro ? C'est vraiment en fait Je sais pas comment décrire ça C'est indescriptif Vraiment j'adore ça Je vis de ça Je me lève le matin J'écoute Je m'endors le soir J'écoute Même en cours Tout ça Vraiment c'est tout le temps Tout le temps Je suis encore là Je suis jamais repartie 4 ans 4 ans C'est avec nous Et Kassim Comment t'es arrivé dans la radio ? Moi j'ai sucé J'ai sucé Alors Victor C'est pas forcément le chemin à emprunter De sucer Non mais Même Doc Il y a des gens comme Carrel par exemple C'est à dire Tu n'as pas sucé toi pour y arriver ? Non mais on l'a beaucoup sucé J'ai léché des culs C'est différent Ah oui il y en a qui sucent Il y en a qui lèchent Et Coco Coco du standard Moi je connais Kassim C'est pour ça que je suis là Ah bah voilà C'est vrai Le piston Non mais c'est Voilà Sucé Léché des culs Se faire pistonner Maël Maël Pourquoi t'es là toi ? Mais moi je sais pas J'ai toujours été inspiré par un beau gosse Qui s'appelle je crois Carrel Un truc comme ça Voilà Alors Maël fait partie de ceux Qui me lèchent le cul Depuis qu'il a 15 ans Et il aura attendu 3 ans pour venir Pour venir avec nous ce soir Sur Fun Radio Et bah ça marche Je vous dis Victor Oui Victor Moi j'ai envie de te proposer De faire l'intro du premier disque De ce soir C'est à dire qu'on va te laisser On va te laisser 17 secondes Et tu vas annoncer L'artiste Avec Ella sur Fun Radio D'accord ? Ok Et tu présentes l'émission Tu nous fais ça bien Ah bah j'ai faim de mon mieux en tout cas Ok tu donnes bien le numéro de téléphone Pour que les auditeurs nous appellent Oui pas de problème Allez c'est parti Journée mondiale de la radio Avec Victor Pas à souci les gars On est en direct sur Fun Radio Passez une très bonne soirée J'espère que vous kiffez bien On écoutez Va tout de suite Sur Fun Radio Kiffez bien A tout à l'heure Sur Fun Radio Ika est l'artiste sur Fun Radio C'est Love & Fun sur Fun Radio Et je peux vous dire Il y a un truc qui m'a marqué hier Dans cette émission C'est quand Alice a parlé de la Saint-Valentin Vraiment Non parce que Je passe un message A tous les mecs qui nous écoutent Votre copine vous a dit Mais non Ne m'offre rien pour la Saint-Valentin C'est une fête commerciale Non Ne fais rien C'est bon J'ai besoin de rien Quand la personne vous dit ça Ça veut dire qu'elle a absolument besoin d'un truc Mais vraiment Je me suis déjà fait niquer comme ça Deux trois fois Il faut se méfier Ça fait toujours plaisir une petite attention Mais bien sûr Mais pas forcément un cadeau que tu payes Tu vois Tu fais à manger à ta chérie par exemple Ah C'est ça Oui un petit truc sympa Tu ramasses une fleur Oui aussi tu trouves une fleur Oui oui Une pierre Non mais c'est vrai moi je suis célibataire Mais toi Kassim T'es une copine Oui On se demande d'ailleurs comment c'est possible Exactement On se pose la question aussi Il la paie chère On te félicite Oui Est-ce que t'as prévu une petite surprise pour demain ? Bah pas pour l'instant En même temps demain on est là jusqu'à minuit Donc Et tu lui en as parlé ou pas ? Non Vous n'avez pas parlé tous les deux ? J'espère qu'elle oublie que demain c'est la Saint-Valentin Donc C'est impossible le mec Mais on verra peut-être ce week-end Mais j'ai pas trop d'argent en ce moment Donc Peut-être qu'on va manger des pâtes à l'appart Ouais Non mais c'est vrai que Dès que t'es un petit peu radin Forcément tu te dis C'est bon Je le fais pas Doc Tu vas offrir beaucoup de cadeaux toi demain Parce que t'as beaucoup Non mais Non mais si Non il n'y a personne c'est ça Non mais Doc il dit qu'il est célibataire Mais je peux vous assurer que Les dates ça y va Non pas en ce moment même pas C'est vrai Doc Non là c'est calme plat rien Mets une petite musique triste Non mais non mais je suis pas triste du tout Qu'est-ce qu'il se passe ? Bah non mais je peux être content comme ça Non parce que tu nous as dit Encore quelques semaines Que tu faisais l'amour à Tire Larigot Hein Et hop Et j'en file et j'en file et j'en file Et là Je n'ai pas dit ça comme ça tout à fait Non pardon pardon C'est un peu exagéré Non mais non voilà Bah là depuis plusieurs semaines c'est calme Tu dors tout seul dans ton lit ? C'est ça Est-ce que tu pleures le soir ? Pas du tout Enfoiré 0142 48 5000 On va accueillir Barbara Elle est stressée Barbara Bonsoir Barbara Oui bonsoir toute l'équipe Bonsoir T'es stressée Barbara ? Oui légèrement On se détend T'es factrice ? Oui c'est ça J'adore Je trouve ça génial Franchement c'est juste trop cool Donc tu bosses tous les matins Tu distribues le courrier Et t'es au plus proche des gens j'imagine Barbara à toi Oui on peut dire ça comme ça oui Et est-ce que tu lis les cartes postales des gens ? Pratiquement tout le temps oui Ah bah oui tu m'étonnes C'est normal Je me suis toujours dit que ce serait plus fort que moi Ah ouais c'est ça Et dans ta carrière de factrice Est-ce qu'il t'est déjà arrivé ? Je sais pas Une petite anecdote Un truc de dingue Qui t'est arrivé là ? Bah à part se faire draguer par pratiquement tous les mécaniciens Non il n'y a rien d'autre Ah c'est une spécialité ? Les mécanos aiment les factrices Bah c'est ça Et surtout que ton mec est mécano J'en suis sûr C'est ça C'est ça Je sais même comment il s'appelle Il s'appelle Thomas Ah bon ? Oui ah bah tu sais Coco vient de me raconter un petit peu ton histoire Et juste avant de t'accueillir Et il faut que tu nous expliques Pourquoi ce soir Barbara Tu veux récupérer ton mec Bah en fait il s'avère que j'ai J'ai fait pas mal de conneries Au début de notre relation Et puis ce qui a fait qu'on s'est séparés plusieurs fois Mais là actuellement on a décidé de prendre notre envol Et de vivre officiellement ensemble etc. depuis juillet Mais en fait depuis juillet donc j'ai déménagé chez lui Et j'ai tout quitté J'ai ma maison, mon jardin Même mes parents n'ont pas forcément accepté cette décision là Mais voilà et je suis partie vivre chez lui à 45 minutes de chez mes parents 45 minutes ouais Et en fait il s'avère que du coup Vu que j'avais plus aucun repère Je vivais que pour lui Au risque que du coup Je l'ai étouffé complètement D'accord Ah t'as fait une erreur T'as fait une erreur que beaucoup font Quand ils sont très 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 amoureux Ils étouffent l'autre Et quand on quitte tout en plus Waouh Le seul repère que t'as c'est lui bien sûr Il y en a plein qui ont tout quitté Qui ont regretté après C'est vrai tu déménages et tout Après il faut un certain temps aussi Bon là tu dis que tu l'as trop étouffé Et là maintenant aujourd'hui vous en êtes où ? Actuellement Le dialogue est vraiment minime Hier on s'est vu ça s'est plutôt bien passé Mais voilà il me fait comprendre Qu'il faut que j'arrête d'espérer Parce qu'il m'a parlé trop souvent de son mal-être Et j'ai pas réagi quoi Mais vous n'êtes pas séparé officiellement ? Il n'y a pas eu ce mot là ? Si si Il me l'a dit Il a annoncé à ma fille Que c'était terminé Qu'il voulait Qu'il en avait marre de souffrir Et que ça le saoulait Barbara c'est important C'est important c'est-à-dire qu'il te l'a pas dit à toi Il l'a dit à ta fille Oui non si il me l'a dit à moi Il l'a annoncé à ma fille J'étais à côté Il lui a dit Qu'avec maman On n'arrivait plus à s'entendre Qu'on n'était pas heureux Et que du coup c'est pour ça qu'il partait Est-ce que toi tu sais précisément Où sont tes erreurs ? Et est-ce que tu penses que Tu peux travailler dessus Et ne pas les reproduire ? Parce qu'évidemment quand c'est vraiment soi C'est difficile quand on est dans un schéma Dans un couple Et qu'on a déjà fait toute une façon de faire Des comportements Du jour au lendemain d'arrêter Est-ce que tu te sens capable ? En fait c'est ça qui me reprochait Il est parti il y a trois semaines Et en fait en revenant Je me suis dit Bon mais c'est tout gagné Il est revenu Donc voilà Mais en fait j'ai réalisé Que je n'avais pas fait Ce qu'il me demandait Et non J'ai réfléchi Vu que j'ai eu le temps Depuis le 3 février Mais j'ai tout mis Enfin là Pour le coup Non je suis prête à tout Et là il le verra S'il revient C'est la dernière chance Je n'ai pas le droit à l'erreur Et je ferai tout Enfin voilà C'est quoi ce que tu as à faire Dont tu parles ? Disons qu'en fait Supposons Ce qu'il me reproche C'est que je l'interdis De faire des soirées Avec ses potes Alors qu'en soi C'est basique C'est banal Mais vu que je me retrouve seule A la maison Et que je me fais chier Et du coup Je me dis Mais voilà Je lui pourris sa soirée Limite pour qu'il rentre au plus vite Mais du coup Ça part un cri de total Le problème c'est que Barbara Tu vis vachement à travers lui Et tu ne fais rien pour toi C'est ça ? C'est pour ça Du coup Là du coup J'en ai profité Vu qu'on s'est séparé De 3 février J'en ai profité Pour voir mes copines Et en fait J'ai compris Que j'en avais aussi besoin De ces moments-là Il faut que tu construises ta vie Il faut que tu aies une vie Toi à côté Indépendante aussi Avec tes copines Tes amis Et pour toi Et tes sorties Etc Sans lui Et que lui Il est la sienne aussi Voilà Moi je pense que c'est mort Barbara Je te le dis Comme je le sens Je ne sais pas ce que tu en penses Toi Alice Non je pense que Ça peut changer Franchement ça peut changer Ça peut évoluer Tu as l'air d'avoir vraiment Ouvert les yeux Sur beaucoup de choses Et parfois c'est ça qu'il faut En fait Une vraie rupture Un truc qui fait que Bon bah Voilà il se passe vraiment Un truc qui te permet De prendre du recul Mais après à voir Si lui va être quand même Ouvert à repartir là-dessus Parce qu'il peut avoir peur Moi je suis hyper négatif C'est-à-dire que moi je pense Que tu vas changer Barbara Et puis ça va durer Quelques temps Et puis après Chasser le naturel Il revient au galop C'est surtout que même Si tu changes Tu vois Peut-être que ça se trouve Pour lui ça a été difficile De prendre ses distances avec toi Et maintenant qu'il a réussi Il n'aura pas forcément envie De replonger Dans cette relation compliquée Oui c'est sûr C'est possible Ça peut se construire aussi Évidemment C'est quand on tombe aussi Qu'on peut se relever Si tous les deux Vous en discutez Vraiment Avec une bonne communication En mettant carte sur table Ça peut se remonter Il faut vraiment Effectivement Que tu restes Il faut qu'il soit ferme Il faut que tu sois ferme Toi sur toi-même Ce qui n'est pas toujours facile Et puis tu as le droit A l'erreur aussi Bien évidemment Il faut aussi quand même Qu'il accepte Que par moment Tu puisses chuter Mais c'est pour apprendre Et c'est toujours Des mauvaises expériences Qu'on apprend Quand tout se passe bien Evidemment c'est facile Donc c'est le moment Pour toi d'apprendre Donc maintenant Il faut y arriver Voilà On s'espère On va lui passer Un petit coup de téléphone D'accord ? Merci S'en prie Barbara Non mais on va On va l'appeler On va voir aussi Comment est-ce qu'il réagit Par rapport à tout Ce que tu vas lui dire Il va falloir être Franche, sincère Vraiment honnête Et lui dire Tout ce que tu as envie De faire pour lui On en parle On l'appelle Mais juste avant On se fait plaisir Avec Gaolin Moonlight Fun Radio Gaolin Moonlight Sur Fun Radio 22 ans À minuit 0 et 14 Avec 48 5 Avec Karel Alice Et Doc C'est Loving Fun Sur Fun Radio J'étais en train de regarder Des messages qu'on a reçus Notamment sur mon Instagram Karel Fun Radio J'ai reçu un petit message De Thibaut Qui me dit Oh mon Dieu J'ai oublié mon cadeau De Saint Valentin Mais viens Viens le gagner Sur Fun Radio Tous les soirs On vous offre Et franchement C'est énorme Vous allez tellement Faire plaisir à votre chérie Franchement 200 euros A dépenser sur un site internet Pas n'importe lequel C'est le site Socharme.fr A l'intérieur du site Vous allez vous régaler Alice à la panoplie complète Oui c'est ça En fait il y a de tout Des bagues Des bracelets Des boucles d'oreilles Des parures entières Des colliers Des montres pour femmes Ça brille C'est trop beau Oui parce qu'en fait La plupart sont certifiés On dirait du diamant C'est du cristal de Swarovski C'est trop beau Franchement Faites vous plaisir 200 euros Et franchement Il y a moyen de mettre Plusieurs articles Dans le panier Allez-y 200 euros A dépenser sur le site Socharme.fr Alors pour jouer Ce soir Ça va être très simple Dès que vous entendrez Une de mes ex Elle est simulée grave Non Je viens vous rassurer Tout de suite Ce n'est pas un son Personnel Ah bon On est étonnés T'imagines le mec Il enregistre Tous les orgasmes De ses chéries Bien sûr Je me souviens C'était à l'époque En 2014 Qui est cette personne Kassim ? Je ne sais pas C'est une meuf Que j'ai trouvée Sur internet Dès que vous entendrez 014248 5000 Alors ça peut même Passer pendant un disque Je vous le dis Ah oui Ce sera un disque Un son un peu remixé N'hésitez pas en tout cas 014248 5000 On vous offrira tout ça Là tout à l'heure En attendant On va récupérer Barbara Qui s'apprête A appeler son ex Petite amie Avec qui Elle a vécu Plusieurs années Vous êtes restée Combien de temps ensemble Barbara ? Deux ans et demi Deux ans Deux ans et demi Tu as fini par Tout quitter pour lui Donc tu as une fille Aussi Barbara C'est important de le dire Donc tu es venue Avec ta fille Tu t'es installée Chez lui Et puis tu as eu La sensation Finalement De l'étouffer De ne pas lui laisser vivre Sa vie D'avoir ses moments A lui C'est souvent ce qu'on fait On veut toujours S'accaparer l'autre Et il a fini par Te dire que C'était fini C'est ça Voilà Donc là aujourd'hui Tu es très malheureuse Tu as envie de De le récupérer Tu penses que Tu vas pouvoir changer C'est ça Et parce qu'il y a Des choses à te reprocher Donc on l'appelle en direct Et tu vas pouvoir T'expliquer avec lui D'accord Barbara ? D'accord Nous on écoute tout Et dès Dès qu'on se sent D'intervenir On t'aide Parfait Bonne chance Allô Oui allô Allô Oui Oui Du coup J'aimerais te parler Et j'aimerais juste Que pour le moment Tu m'écoutes Et que tu Tu dises rien Et voilà Du coup Je voulais juste te dire Que je m'excusais Que je D'avoir cru Que tout était acquis Qu'il se faisait Que tu rindres Et que tout allait Revenir dans l'ordre En oubliant Parfois Que tu me reprochais Je voulais m'excuser De ne pas avoir su t'écouter Ou encore Ne pas avoir réagi A temps Quand tu me parlais De ton mal-être Aujourd'hui J'ai réalisé Que j'avais Plus de chances De te perdre En te privant De moments Justes pour toi Qu'en te laissant profiter Et te vider la tête Avec tes potes Laisse-moi juste Te prouver Que j'ai compris Ce que tu avais Ce que tu attendais De moi Il y aura toujours Des solutions C'est sûr Et je t'aime Tellement Que je suis prête A faire pour toi Ton bonheur Et tellement Voilà C'est tellement Important Le bonheur Pour toi Pour moi Ton bonheur Que je suis prête A tout Et c'est pour ça Qu'aujourd'hui J'ai voulu T'appeler Alors qu'on est En direct Sur Love & Fun Qu'est-ce que tu veux Qu'est-ce que tu veux Que je te dise T'es déjà prévenu Tu le sais Ça fait un moment Que je te préviens Ça fait Ouais Un ou trois semaines Même un mois J'arrêtais pas De te dire Que ça va pas Faut que tu changes ça Je suis parti Pendant quatre jours Pour que tu réagisses Ou t'as pas réagi Et au bout d'un moment Tu sais qu'à chaque fois On se sépare On se sépare Pendant un petit moment Tu dis que tu vas changer Tu changes pendant un mois Et après c'est fini Donc comment je dois réagir Moi je crois plus A ces paroles là Je le sais Que tu le crois plus Mais là vraiment J'en ai parlé Même avec Hélène Mon amie Comment dire Elle m'a parlé Des choses Qui pouvaient marcher Il n'y a pas de raison Vraiment Je sais ce que j'ai à changer Je vais faire un gros effort Sur moi Il n'y a pas de soucis Mais vraiment Je veux Je veux rien que ton bonheur Et c'est pas mon but De te rendre malheureux Et pour le coup Je ferai tout Et je veux juste Que tu me laisses Cette dernière chance Ce qui ferait que Qui ferait que Tu t'as juste à voir Et Et voilà Le problème C'est que je peux plus Je peux plus Je sais que ça va être pareil Je n'y crois plus Au début J'y croyais J'y croyais J'y croyais A force De trop tirer Sur la corde Je t'ai prévenu En plus Je te préviens A chaque fois C'est pas comme si Je ne t'en parlais pas Que je te disais Que ça va Je te le dis Bonsoir Thomas Bonsoir Bonsoir Thomas Donc tu l'as compris Elle te l'a dit Barbara T'es effectivement En direct sur Fan Radio Dans Love in Fun Moi je m'appelle Carrel Il y a un médecin sexologue Doc Et Alice aussi Qui est là Nous on écoute Avec franchement Beaucoup d'émotion Parce que Barbara Elle est hyper touchante De toute façon Quand t'es amoureux de quelqu'un T'es prêt à tout Et Thomas J'ai l'impression Que pour toi Il n'y a plus de sentiments Sentiments si Parce que j'aime quand même Je ne peux pas ça Je ne peux pas le nier Mais ce n'est pas le même amour Que j'avais au début Et ça c'est normal Justement Je vivais pour elle Je vivais pour elle Jusqu'à qu'elle me Qu'elle me détruise à petit feu En parlant C'est normal Parlez de ça Thomas C'est normal que les choses Changent Évoluent Et l'amour aussi Et que ça prenne une autre forme Vous êtes pile En termes de durée Au moment où On passe Du sentiment amoureux Voilà La passion La fusion Tout ça C'est joli C'est l'idéal Machin A un moment Où on apprend A se connaître tel qu'on est Avec ses qualités Et ses défauts Et c'est là Qu'on commence à construire Alors évidemment Il faut accepter Les défauts de l'autre Ce qui n'est pas toujours facile Et puis soi-même Voir ses propres défauts Et travailler dessus Et voilà Bon évidemment Tu as le droit De ne pas vouloir Et de ne pas le sentir Ça se comprend complètement Mais en même temps Elle dit bien aussi C'est une dernière chance Et elle est consciente Que si celle-là ne marche pas C'est la dernière dernière Donc Bon après Ah oui Tu peux ne pas la lui donner C'est vrai aussi Mais après le problème C'est que Les dernières chances Même la dernière Elle m'a dit Que c'était la dernière chance Alors Barbara Celle d'avant C'était la dernière chance aussi Barbara Barbara Pourquoi ce sera différent Cette fois-ci Parce qu'a priori Thomas il nous dit Qu'il a déjà essayé C'est un petit peu Comme je te disais Finalement Le naturel Il revient toujours Pourquoi là Est-ce que ça va être différent C'est quoi être différent La différence C'est juste que du coup Je prends en considération Ce qu'il me reproche Et je compte faire un travail sur moi J'en ai parlé Comme je l'ai dit J'en ai parlé avec Hélène J'en ai parlé avec pas mal de personnes Et pas les autres fois ? Les autres fois Non Les autres fois En fait comme j'ai dit Je pensais que c'était acquis Rentrer Je me suis dit Bon puis Barbara Oui là tu assumes en fait Tu assumes Et même quand tu nous as appelé A aucun moment Tu as dit oui C'est lui le problème Ou quoi que ce soit Tu as dit c'est moi J'ai mal fait les choses Et là tu commences vraiment A prendre du recul Sur ce qui s'est mal passé A cerner Que finalement Tu as fait plein de choses Qui n'allaient pas Et Thomas si je peux me permettre Tu dis Tu dis que Oui à chaque fois Elle te dit Ça va être la dernière fois Ça va être la dernière fois Mais tu nous as dit quand même Que tu avais encore Des sentiments pour elle Et plusieurs fois Tu t'es permis de replonger Alors certes Tu as été déçu Et certes ça doit être compliqué Pour toi à chaque fois De tourner la page A chaque fois que ça se passe mal Mais je pense que Là tu as en face de toi Enfin entre guillemets La fille que t'aimes Qui te fait une déclaration Devant tout le monde Genre c'est scène de film La nana elle est en train De pleurer Te dire qu'elle t'aime plus que tout Qu'elle serait capable De tout pour toi C'est genre hyper hyper touchant Donc s'il y a bien Une seule fois Où tu dois replonger C'est bien cette fois là Moi je me dis que ça va être De la fois de trop quoi Et au pire Mais il n'y a jamais de fois de trop Et au pire Thomas Il n'y a jamais de fois de trop Non mais en deux ans et demi On s'est séparés Je ne sais pas combien de fois Ça devait à chaque fois Rebien se passer Mais tu as des sentiments encore Là il y a une chose Thomas Là elle appelle aussi la radio C'est prendre un engagement C'est ce qu'elle est en train de faire là C'est devant tout le monde C'est l'avouer C'est l'assumer Et c'est dire à tout le monde Voilà ce que je suis Et je veux changer Ça c'est un engagement Auxquels tu peux la renvoyer En disant Tu t'es engagé à changer Donc maintenant il faut que tu changes Si elle ne le fait pas C'est sûr Voilà C'est niette Je continue le piano Merci Et tu ne vas rien perdre Parce que tu dis oui Et si c'est la fois de trop Mais franchement Mieux vaut se dire Que ce sera la fois de trop Et il ne se passera plus rien Plutôt que de dire Putain et si j'avais essayé Et si peut-être que c'était cette fois là Où ça allait être différent Tu vois Moi je reste vraiment bloqué Sur le fait que tu dis Que tu l'aimes quand même Tu as des sentiments pour elle Ça serait trop con De passer à côté de ça quoi Parce que si elle change vraiment Ça va être bien Ouais Ouais Mais bon Bon J'y crois en moyenne Ouais ouais Bien sûr On l'entend Je suis désolé Mais je sais que tous ces efforts En plus même pas C'est sur fun et tout Pour la France entière Thomas Thomas Il faut laisser maturer Il faut laisser réfléchir La maturation La maturation bien sûr Et la maturité Et non mais C'est vraiment important Thomas Là Voilà Tu prends l'info Nous après On a envie On a envie que ça marche On a envie de vivre un bon moment Et que tu nous dises Bah ouais Je vais lui laisser une dernière chance Mais on n'est pas dans le monde des bisounours Tu vois On sait bien que la réalité Elle n'est pas comme ça On sait bien qu'il y a aussi Plein de choses que vous avez vécues Et que nous Bah on n'en a pas connaissance Donc c'est aussi toi Et toi seulement Qui va décider Thomas La vraie question que tu dois te poser Est-ce que si je ne donne pas une chance à Barbara Est-ce que je Je peux peut-être passer à côté de la femme de ma vie Et la mère de mes enfants Tu vois C'est ça la question Est-ce que c'est la femme de ta vie ou pas ? Bah je ne sais pas Franchement je ne sais pas Bah si tu ne sais pas C'est qu'il y a encore un espoir Parce que sinon on t'aurait dit non mon gars Je te le dis directement Alors Thomas Il n'y a pas de problème Barbara Il faut laisser poser Ouais 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 Carrément Mais en tout cas ce que tu as fait Barbara C'est juste magnifique C'est beau On te félicite vraiment Et nous tu nous as beaucoup émus Et on se met aussi à la place de Thomas On comprend son désarroi Mais on a envie que ça fonctionne Vous avez l'air quand même d'être bien tous les deux Vous avez quand même vécu plein de trucs En plus tu as fait connaissance avec sa fille Thomas Enfin je veux dire c'est pas anodin tout ça Il y a des choses qui sont fortes Et parfois il y a des hauts, il y a des bas Et puis parfois quand tout va mal On laisse tomber le truc Et on ne travaille pas dessus Alors que des fois on passe peut-être à côté du truc Barbara On va te repasser Thomas en antenne Si tu es d'accord Thomas Ouais ouais Et on prendra des nouvelles de Barbara Très vite dans l'émission Ça marche Ok Bon bah gros bisous à Barbara et Thomas Bonsoir Merci beaucoup Salut 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 En antenne Et disons Pas gagné Ah j'espère trop qu'il va dire oui Ouais j'aimerais bien moi aussi Bah oui Il la kiffe Mais là forcément il ne veut pas retomber dedans Elle l'a usé Donc bon L'amour ça s'use aussi Ah ouais ouais Non mais ce genre de situation Quand t'es dedans et tout On a tous vécu ça ou pas Mais je sais que Maël Il n'a pas encore connu l'amour Maël du standard Mais ça va bien T'es déjà sorti avec une fille Mais oui bien sûr Deux filles Et qui Deux Attends seulement deux Bah c'est Louis Mais je te dis moi j'attends le grand amour Demain quand je te poserai la question Tu diras 17 Ok vas-y c'est ok Je t'en dis pas plus L'émission spéciale Puceau Demain sur Fun Radio On va accueillir un futur animateur radio C'est la journée mondiale de la radio On vous donne l'occasion justement De présenter la musique de Fun Radio ce soir Bonsoir Théo Salut Salut Théo T'as 16 ans T'es à Rouen Tu veux faire de la radio plus tard ? Ouais carrément ouais C'est ma passion C'est franchement le métier que je veux faire plus tard D'accord Théo Et qu'est-ce que tu fais là à 16 ans ? Tu fais déjà un petit peu de radio Un petit peu d'antenne ? Ouais ouais Je suis dans une association Et puis je suis aussi animateur radio Sur une web radio Donc c'est une petite radio Mais franchement c'est cool C'est pour le fun Et puis ça me plaît vraiment beaucoup Bah génial Bah écoute là tu vas te faire kiffer Petite intro sur Fun Radio En direct dans toute la France Sur du Calvin Harris Et puis je vous le dis Dans un instant avec Alice On va parler d'infidélité Mais c'est quand tu prends la personne en flag Ouais c'est ça C'est vraiment dur On a reçu un message d'Emilia Et en fait elle est repassée chez elle C'est pas prévu pendant le boulot Et elle a trouvé carrément son mec Avec une autre meuf dans leur lit Ça c'est ouf Très 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 compliqué Franchement ça vous est arrivé Dites-nous comment vous avez réagi 01 42 48 5000 Est-ce que vous avez déjà grillé Une infidélité en flag Alors c'est peut-être pas forcément Voilà la levrette En pleine action Et le bisou quoi En soirée Moi j'ai oublié qu'elle était là Dites-nous 01 42 48 5000 Ça sort le vécu pour Alice Et Théo tu fais ton intro En direct sur Fun Radio C'est à toi de jouer mon pote Ok alors Après l'histoire de Barbara On va s'écouter Le nouveau Calvin Harris 01 42 48 5000 C'est le numéro pour nous contacter Pour passer à l'antenne Et tout de suite C'est Giant sur Fun Radio Regarde Bonneman Calvin Harris C'est Giant sur Fun Radio Du sexe De l'amour Et du fun For having fun Tous les soirs Loving fun De 22h à minuit Sur Fun Radio La Battle Si vous voulez vous inscrire 01 42 48 5000 Je rappelle la Battle C'est un jeu Tous les soirs Un jeu différent D'ailleurs ce soir On apparaît des hôtels Je vous le dis Si vous voulez venir participer A la Battle Appelez-nous là maintenant Surtout qu'on vous offre Toute la semaine A l'occasion de la Saint-Valentin Avec Interflora Un bouquet de fleurs Qui s'appelle Le bouquet Kiss Qui est très très beau Je l'ai vu Plutôt magnifique Franchement vous allez faire plaisir A votre chéri Et une tablette Samsung Galaxy Tab C'est pas tout Il y a le bouquet Il y a la tablette Samsung Galaxy Tab Et un bouquet qui sera livré Directement chez vous Par l'un des 5200 fleuristes D'Interflora Ils sont nombreux Ils sont beaux Bien peignés Exactement Avec un petit tablier Une petite manucure Une petite paire de ciseaux C'est magnifique Je vous coupe une épine Allez hop Quelle taille pour le bouquet ? 01 42 48 5000 Sélectionnez-vous On jouera tout à l'heure En attendant on parle de griller L'infinité de son mec Ou de sa nana Mais en plein acte Oui c'est ça C'est vraiment en flag Donc le truc qui fait vraiment mal Et c'est le cas d'Emilia Elle est repassée chez elle Alors que c'était pas prévu Elle s'est dit Bon bah finalement Je vais manger à la maison Elle pensait être toute seule Sauf que son mec était là Et il y avait une autre fille Dans son lit Oh Doudou Mais qu'est-ce que tu m'as fait ? Donc elle État de choc Elle a pété un câble Mais elle est tout de suite partie Elle a voulu le laisser en plan Donc là c'est genre Elle est partie vivre Chez sa mère Pendant quelques semaines Lui il est tout seul Dans leur appartement Mais c'est surtout Bah voilà Tu te retrouves confronté A quelqu'un qui est en train De te tromper Pris en flague quoi Putain Je te pose la question doc Moi ça m'intéresse Comment tu réagirais toi Si tu vivais un truc comme ça ? Tu serais zen Ou t'aurais envie de Bah il va se joindre A la mêlée lui J'avais pas pensé à ça C'est vrai Ah putain Tu vois que finalement C'est une des options Que j'avais imaginée Bah écoute moi Je me dis plus on est de fou Plus on rit Bah alors chéri Tu m'as pas attendu Si tu aimes quelqu'un Je pense pas que ce soit possible Enfin pas Ça dépend où t'en es De ton histoire Et de ton couple Bien évidemment Donc quand t'as passé 25 ans Avec quelqu'un Et que c'est libre Etc C'est pas la même chose Que quand t'es dans les premières années Et que t'es fusionnel Donc ça dépend où t'en es De ton histoire Je peux pas savoir Mais ça reste voilà Quelque chose de caché Qui était pas prévu quoi Ah mais il n'y a rien de pire C'est quand même difficile Après il y a des gens Qui pètent les plombs Et qui peuvent être violents Et puis il y a ceux Qui vont plutôt Être totalement impassibles Complètement choqués Paralysés Tu sais même pas quoi faire Tu ne bouges pas Bah tu tournes le dos Et tu t'en vas Alors justement Je pense que je serais plutôt comme ça On va accueillir Laurine Elle a 22 ans Elle est Damien Salut est arrivé Bonsoir Laurine Salut 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 Laurine Bon t'es avec nous là Tu nous dis tout Raconte tout Qu'est-ce qui t'est arrivé toi Alors moi en fait J'étais en soirée Donc avec ma nana Ma meilleure amie Et quelques potes On était une vingtaine Au milieu de la salle des fêtes Et d'un coup Je ne vois plus ma meuf Je ne vois plus ma meilleure amie Et on me demande D'aller chercher des bières Dans le frigo Enfin dans la chambre froide De la salle des fêtes Et en fait En ouvrant la porte de la cuisine Je les ai surpris En train de s'embrasser Donc j'ai fait un retour Retour salle direct Je suis partie dehors Et en fait D'habitude je ne suis pas du tout Quelqu'un de violent Au contraire Je n'aime pas ça Mais j'avais besoin D'extérioriser la colère J'ai tapé dans un mur en bri Et je m'en suis cassé la main Ah bah oui Ah bah ça c'est C'est une réaction de merde C'est vrai Heureusement que t'es pas violente Dis donc Et là j'ai cassé ma télé 127 centimètres Ils ont fini dans la chambre froide Ah je sais pas J'ai pris un couteau On peut se la retourner Contre soi C'est vrai Malheureusement Malheureusement Et Laurine T'as même pas cherché A avoir une explication Non tu t'es partie Après peut-être En fait je suis partie Sur le coup J'ai voulu les éviter Pour éviter de les blesser En fait Et on m'a demandé A s'expliquer Toute la nuit Etc Moi j'ai pas voulu Parce que bon J'étais sous alcool Etc J'aurais dit des choses Que je n'aurais pas pensé Et du coup Le lendemain matin Comment Je les ai vus Les deux S'asseoir en face de moi Et il y en a une Qui a tourné la tête Et j'ai vu un suçon Mais un monstre Et j'ai dit Mais c'est incroyable Elle se fout de ma gueule Et en fait Je leur ai dit Qu'elles avaient 30 secondes Pour se ramener dehors Pour s'expliquer Parce que C'était le moment ou jamais Et elles ont toutes les deux Nié en me regardant Dans les yeux Comme quoi Il s'était rien passé Mais tu l'avais vu Donc Je les ai juste embrassés J'ai vu le suçon J'ai pas eu de preuve Mais trois semaines plus tard J'ai appris comme quoi J'avais dormi ensemble Et qu'il y avait un pote Qui était rentré dans la chambre Au mauvais moment Donc je sais très très bien Qu'elles sont foutues de moi Ok Donc là aujourd'hui Vous en êtes où ? Aujourd'hui Les deux nanas Sont toujours ensemble Donc mon ex Et ma meilleure amie Enfin mon ex Ma meilleure amie du coup Et moi Célibataire Comme une conne Non mais non Il vaut mieux être seule Que mal accompagnée Exactement C'est vrai Bah écoute Merci pour cette histoire En tout cas Lorine Il y a une autre fille Quelque part pour toi Bien sûr Mieux que celle-là C'est tout ce qu'on te souhaite En tout cas Lorine Griller comme ça Une infidélité En plein flag On va continuer d'en parler Il y a d'autres témoignages Si vous avez déjà surpris Votre mec Votre nana En plein acte C'était limite En train de faire l'amour T'imagines Tu rentres dans la chambre chérie Et l'autre T'es en train de sucer Michel J'imagine Putain mais Michel T'es mon meilleur ami Qu'est-ce que tu fais Avec Micheline C'est vrai Restez avec nous Venez nous raconter Sur Fun Radio Et Drive Dans 3 minutes Sur Fun Radio A tout de suite les amis Suivez-nous sur Facebook La page Le Vifun Aujourd'hui Fun Radio Est connectée Au monde entier Your radio frequency Has not changed C'est la journée mondiale De la radio França Salam alaykoum Ben comme Momo Mon idée est Hit Radio Au Maroc Très bonne journée Internationale De la radio Sur Fun Radio Salut Momo Dit Radio Qu'on salue C'est vrai que c'est la journée Mondiale De la radio C'est un petit peu C'est un petit peu Notre journée à nous Oui On se fait kiffer On va tous poster Une petite photo D'ailleurs sur notre Instagram N'hésitez pas à les mater Tout ça Mon Insta c'est Carrelfunradio L' Insta de Lovinfun Lovinfun Et ton Insta Alice C'est Alice Thierry Dubard Radio N'hésitez pas à vous connecter Tout à l'heure On jouera la battle Je vous l'ai dit Avec Interflora Pour la Saint-Valentin Vous avez le bouquet de fleurs La tablette Samsung Galaxy Tab Pour nous appeler Le 01 42 48 5000 Et on continue de parler Un petit peu Des tromperies Mais des tromperies Tu les vois les tromperies En fait La grande élite Ouais c'est ça Généralement c'est un peu caché T'imagines Mais voir C'est encore pire Je sais pas finalement Au moins t'es sûre quoi Ouais Je suis parano J'ai des doutes Non t'as pas de doute quoi Il n'y a pas de doute C'est choquant Bien sûr Et Clémentine a vécu ça Bonsoir Clémentine Bonsoir tout le monde Bonsoir Clémentine T'es à Auxerre T'as 22 ans Clémentine Oui c'est ça Et célibataire T'as un Valentin Ou pas toi Non j'ai un petit chéri C'est quoi un petit chéri Bah j'ai un chéri quoi Ah d'accord Donc t'as un Valentin Oui 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 D'accord ok Non parce que Tu demandes si elle a un Valentin Elle me dit non J'ai un petit chéri Bah t'as dit t'es célibataire T'es un Valentin Donc elle a dit non Je suis pas célibataire Ah d'accord ok T'es hyper vif Bah oui Non mais attends De toute façon les filles Comprendent les filles Moi je comprends pas les filles Donc j'ai laissé ton fils Ah bah d'accord Ah non mais c'est vrai Clémentine Alors ton mec Avec qui tout se passe bien J'imagine Mais avant Il y a forcément eu des histoires Où ça s'est pas bien passé Oh oui Bah c'est pas moi Qui trompais quelqu'un Ou quelqu'un qui m'a trompé C'est j'ai vu Une amie coucher avec quelqu'un C'était assez compliqué Bah raconte nous alors C'est pour ça que tu nous appelles C'était le lendemain de cuite On va dire Je me suis réveillée Dans le lit d'une de ma copine Et elle était en train de coucher Avec le directeur Dans le même lit où j'étais Et j'étais en train de sauter avec eux En train de sauter avec eux Ah attends Il faut que tu nous expliques bien C'est à dire J'ai pas compris Bah chaque coup que lui donnait Moi je sautais en même temps que sur le matelas Enfin Et c'était ça mon réveil Explique nous alors Clémentine Pourquoi tu t'es retrouvée Donc tu dormais avec cette fille C'est ça ? Bah en fait J'étais censée dormir Chez une autre copine Et vu que j'avais trop bu Du coup j'ai dormi Chez ma copine Ok Et vu que C'était une collègue de travail Et tout Et bah il y avait le directeur aussi Qui a dormi avec nous Mais je n'étais pas au courant Je m'en souviens pas Alors Alors Je te coupe pour qu'on comprenne bien Clémentine Donc t'étais dans le lit T'étais un peu cramée Et tout Donc ta pote de boulot Elle t'a dit Vas-y tu peux dormir à la maison Et il y avait le boss Qui était là aussi Tu t'es retrouvée à dormir Avec les deux C'est ça ? Oui Bah apparemment oui Parce que quand je me suis réveillée J'étais en train de coucher en sorte Juste à côté de toi Juste à côté de moi J'étais contre moi Ah donc Tu sentais la cuisse du mec Et tout En train de donner des petits coups de rein Exactement Alors qu'est-ce que t'as eu envie de faire ? Moi j'aurais mis un doigt dans le cul au mec C'est dégueulasse C'est dégueulasse bien sûr Jean Bah oui Jean c'est notre auditeur Bah non non J'étais tétanisée J'ai pas bougé Et quand ils ont fini Je me suis levée Je me suis habillée Et je suis partie Ah oui En plus c'était pas habillée T'as attendu qu'ils finissent Gentil Ah bah oui Je pourrais pas bouger J'étais tétanisée Ça ça m'est arrivé une fois On était dans une tente En plus la tente c'est un peu exiguë Tu vois On est un peu les uns sur les autres et tout Et en fait T'es avec mon pote On avait ramené deux filles en fait Donc il y en avait une pour moi Une pour mon pote Sauf que moi J'avais pas été foutu De faire quoi que ce soit Avec la fille Qui était donc à ma gauche Et puis j'avais juste mon pote à ma droite Qui était en train de faire l'amour Avec la nana Donc nous Avec la fille qui était juste à côté de moi On était comme des cons En train d'entendre Oh les planches cheloues que vous faites Ah c'est dénon Bah c'est vrai Je sais pas Tu vois C'est le premier camping à 16 ans Tu vois Tu profites de la vie Et donc toi Clémentine Comment t'as réagi après ? Tu leur as dit un peu Ou pas ? Non pas du tout Et en fait justement On travaillait le lendemain matin Du coup c'est eux Qui m'ont emmené au travail Et lui pendant le trajet Il m'a dit Mais Clémentine Tu te souviens de tout ? Tu t'as dit trop noir ? J'ai dit Non mais je sais très bien Ce que t'as fait ce matin C'est gênant Il était marié Il avait une enfant C'était ma question Putain il est détendu le mec Ah ouais carrément Avec une collègue de travail Et puis à côté d'une autre Qui est pas concernée Qui peut balance jusqu'à la radio C'est ça Clémentine on appelle sa femme Tout de suite C'était il y a combien de temps ça ? Ouais c'était Il va avoir deux ans cet été D'accord Et depuis les choses ont changé ? Tu sais si cette collègue Le fréquente toujours ? S'il est toujours avec sa femme ? Ils sont plus ensemble Lui il s'est retrouvé une autre femme Ah d'accord Ça a tout explosé Ok Ah ouais ouais C'était juste cette soirée là Voilà c'est ça Ah non apparemment Ils ont continué après Mais maintenant Ils parlent plus D'accord Clémentine Ah bah ça c'est fort En tout cas comme histoire T'as changé d'entreprise aussi peut-être Ah ouais ? Oui Voilà Eh bah merci beaucoup Clémentine On te fait des gros bisous à toi aussi Et alors venez Venez sur Fan Radio Pour nous dire Salut Clémentine Si Voilà parce que pour l'instant On n'a toujours pas eu le flagrant délit C'est-à-dire de celui Qui ouvre la porte Et qui voit sa nana En train de se faire Ou son mec En train de se faire Voilà N'hésitez pas à nous appeler 01 42 48 5000 On continuera d'en parler Et puis on va accueillir Kenny 16 ans du Mans Bonsoir Kenny Salut tout le monde Comment ça va ? Salut Kenny C'est la journée mondiale de la radio Et toi tu veux devenir animateur radio Plus tard tu veux faire quoi toi ? Oui je veux devenir animateur radio Sur Fan Radio Je veux prendre la place de Bruno plus tard D'accord ok Ah il faut se lever toi Ah ouais alors déjà Le réveil C'est 4h30 du matin Hein ? Ouais Ouais C'est le prime time de la radio Ça veut dire la plus grosse pression Que tu peux avoir en radio Bah c'est pour toi Ouais mais ça ça me botte Ah ça c'est bien ça Kenny C'est comme ça qu'il faut réagir Et bah déjà tu vas nous pouvoir Nous montrer un petit peu L'étendue de tes talents Pour la journée mondiale de la radio On vous offre la possibilité Dans Love & Fun De faire les intros de 10 Ça veut dire présenter la musique T'es prêt Kenny ? Et bah c'est parti Sur Black Coffee Drive On t'écoute Allez 0142 48 5000 Pour venir faire de la radio Avec nous ici sur Fan Radio Aussi Black Coffee Et David Detta Drive Découvert ici en premier Sur Fan Radio Très belle soirée A l'écoute du son d'un soir Black Coffee et Drive Sur Fan Radio La Battle Love & Fun Sur Fan Radio Love & Fun sur Fan Radio Et vous l'avez entendu Le petit jingle De la Battle Ça veut dire qu'on va jouer là maintenant Et donc accueillir nos deux candidats De ce soir Johan 22 ans Tour L'Inde et Loire Bonsoir Johan Bonsoir tout le monde Salut à tous Salut Johan Sois le bienvenu Anthony 22 ans Toulouse La Ville Rose Midi Pyrénées Bonsoir à l'équipe Bonsoir Bonsoir Johan t'as un truc à dire A Anthony Avant de commencer Ta battle avec lui Et bah écoute Bon courage à toi Mais bon je compte gagner Je t'en remercie C'est pareil C'est pareil Et bah voilà Le fair play Des auditeurs De Love & Fun Sur Fan Radio Johan face à Anthony Vous connaissez le jeu ce soir ? Yes Donc on va appeler des hôtels On va appeler des hôtels Vous avez une minute Pour réserver une chambre d'hôtel Et placer un maximum de fois Dans la conversation Le mot puceau D'accord ? Ok Après à vous de vous démerder Pour l'intégrer dans la conversation Faut dire un maximum de fois Le mot puceau Et on ne peut pas le dire Plusieurs fois d'affilée Si vous faites puceau 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 On comptera un puceau D'accord ? La logique marche Ok On commence par qui ? Johan ou Anthony ? Anthony Anthony Bah ce sera Johan Comme vous voulez Allez on commence donc Par toi Johan On appelle un hôtel tout de suite A une minute Pour gagner d'ailleurs Ton bouquin Interflorakis Et la tablette Samsung Galaxy Tab Bonne chance Non votre adresse Julien Bonsoir Oui bonsoir Écoutez J'aimerais réserver une chambre Parce que voilà Je suis puceau Et j'aimerais réserver une chambre Avec ma copine actuellement Pour une nuit Je ne sais pas si vous êtes puceau Oui alors C'est voilà J'aimerais réserver une chambre Pour un soir Parce que je suis puceau Actuellement avec ma copine Puceau ? Oui puceau Puceau c'est le nom Ou puceau ? Pardon ? Puceau Puceau normal Puceau pour moi Puceau c'est votre nom ? Oui Oui Non je suis puceau Oui alors c'est mon nom Mais je suis puceau aussi Oula Pas besoin de le préciser Donc vous pouvez passer Directement à l'hôtel Nous avons de la disponibilité Oui mais ce n'est pas pour aujourd'hui C'est pour ce week-end D'accord Quel jour ? Plus samedi Je suis plus puceau Donc samedi Sortir de boîte Avec des puceaux Des pucelles Et un de plus Un de plus Vous avez comptabilisé On est à combien Coco du Standard ? On est à 10 10 puceaux magnifiques Ça s'applaudit Bravo Bravo Yoann Bravo Chapeau Bravo et belle performance Yoann On attendait les applaudissements Du public On ne les aura pas eu Yoann Yoann 10 puceaux pour toi Yoann Bonsoir l'hôtel Neu-hôtel Saint-Denis Bonsoir Bonsoir madame Bonsoir Bonsoir mademoiselle Oui je suis le cousin De monsieur Puceau En fait on va annuler La chambre Parce que du coup On va sûrement aller Dans un autre hôtel Mais on vous remercie beaucoup Je vous en prie A bientôt Nouveau hôtel Nouveau hôtel Bonsoir Au revoir Au revoir Alors Yoann Franchement T'as eu tellement de chance Moi ça aurait été Il se trouve qu'elle est bien partie Elle t'a bien aidé Elle t'a pris Elle t'a pris pour monsieur Puceau Donc forcément Oui Alors c'est parti pour Anthony Anthony Ouais Alors Anthony Tu fais moins le malin T'as peur Là c'est chaud Il y a du niveau Bien sûr Anthony Mais vous êtes les meilleurs Puisque vous écoutez Love in Fun A ton tour Voilà Anthony On appelle un nouvel hôtel On appelle l'hôtel Oco A Lyon Bienvenue à l'Oco-Hôtel Lyon Oco-Hôtel Lyon Vous m'entendez ? Oui oui Je vous entend très très bien Donc je voudrais juste S'il vous plaît Avoir vos tarifs Pour deux personnes Pour la nuit En tant que Puceau Car avec ma copine J'aimerais qu'on fasse En sorte de ne plus être Puceau J'aimerais finir Avec ce mot Puceau Je ne peux plus Accepter qu'on me traite De Puceau Du coup je prends un hôtel Afin de ne plus être Puceau J'espère que vous allez m'aider A ne plus être Puceau S'il vous plaît monsieur Bien sûr monsieur Franchement Franchement pour un appel téléphonique Vous faites dans l'originalité Ça fait plaisir d'habitude Voin d'originalité comme ça Plus Puceau Vous n'êtes plus Puceau non plus Plus personne n'est Puceau Et tout le monde est content Et on est bien On se régale On est Puceau C'est parfait Parfait Alors éventuellement Je vous remercie Pour ne plus être Puceau Éventuellement Je vais vous rediriger vers Anthony Anthony incroyable 13 fois Il a dit Puceau Bonsoir Bonsoir l'hôtel Oco Bonsoir Bonsoir Vous êtes en direct En direct sur Fun Radio Ça fait plaisir Bah oui ça fait plaisir Voilà un appel qui change Ça fait dans l'originalité Pour une fois on a souvent des blagues Mais du coup elles sont un peu plus barbantes Ah bah là c'était une bonne blague Effectivement C'est une blague de professionnel Apparemment On vous remercie beaucoup l'hôtel Oco Également on vous remercie Et bah à très bientôt A très bientôt N'hésitez pas à venir dans nos hôtels Il y a des offres promotionnelles en ce moment Bien sûr On vous remercie bien le site Oco 10% de remise en ce moment Allez bim C'est bien C'est trop fort Salut salut Une excellente soirée A bientôt Au revoir A bientôt au revoir Au revoir Et Anthony Ouais Bravo Et il a aidé à préparer son affaire Et franchement Yoann déjà nous avait bluffé Mais alors Anthony Il m'a scotché Et bah voilà Et Yoann Je suis désolé C'est perdu mon poteau C'est Anthony qui gagne Le bouquet de fleurs Kiss Et la tablette Samsung Galaxy Tab Yoann on va quand même T'envoyer un petit cadeau T'inquiète pas Le pack Loving Fun Avec tous les petits goodies Si il veut bien me donner Son bouquet de fleurs Moi ça me dérange pas Anthony Désolé mais là J'ai pour projet De sortir avec ma copine Du coup il tombe super bien C'est le top Voilà Il a gagné Il fait ce qu'il veut Salut Salut Yoann Salut Anthony Salut les gars Merci Allez salut Ciao ciao Le numéro de téléphone Pour nous appeler C'est le 01 42 48 5000 On sera avec Laura C'est ça là Laura 22 ans de Versailles Bonsoir Laura Salut tout le monde Salut Salut Laura On va parler de quoi ? Alors en fait Mon mec va faire un plan Trois avec une autre fille Ok Ah ouais c'est chaud ça Avec une autre fille ? Ouais Bonjour la jalousie On en parle dans un instant Voici le nouveau Kygo Happy Now Sur Fun Radio Un son que vous n'entendez Que sur Fun Radio C'était Kygo et Happy Now Du sexe L'amour Et du fun La vie la femme 22h minuit Sur Fun Radio N'oubliez pas Tout à l'heure On va vous offrir Avec socharme.fr 200 euros A dépenser sur le site Pour la Saint-Valentin Il y a plein de bijoux Plein de bracelets De colliers De bagues De montes Certifiés Zarrowski N'hésitez pas A vous faire plaisir C'est dès que vous entendrez Ça fait partie de la collection privée et personnelle de Kasim le reproducteur Qui nous a ramené ce petit son personnel Une belle soirée Ça date d'hier J'avais les couilles en pruneau Ça fait plaisir Merci pour ce petit détail technique Kasim On se fait une petite question à la con La question à la con De Love & Fun Sur Fun Radio Tout le monde de participer à la question à la con Vous êtes très nombreux à nous appeler tous les soirs 01 42 48 5000 Bonsoir Théo Salut, salut Karel Salut Doc Salut Alice Salut toute l'équipe Salut Bonsoir Tu parles trop près du téléphone Théo Ok, excuse-moi Ah pas de problème Tout va bien ? Ouais, ouais, ça va, ça va Comment s'est passée ta journée Théo ? Ah bah jour de repos Donc j'ai quasiment dormi toute la journée Tu joues un peu ou pas toi Théo ? Euh, bah j'ai une vieille PS3 Donc à moins que l'équipe Vienne m'offrir une PS4 Mais je joue plus trop quoi Ah en fait Non, sans façon Théo, Théo Tu nous appelles par intérêt Hein, tu Tout de suite Non, non J'ai pas de compte Mais si vous voulez m'en offrir une Mais tu sais Si nous aussi on pouvait s'en offrir une Je te le dis mon Théo On se la mettrait de côté Si on en avait une PS4 Regarde, c'est ce qu'il a fait Coco Quand on a fait gagner une console Ouais, c'est déjà fait moi Merci On a cherché la console dans le bureau Et c'est les cocos du standard Qu'il avait chez lui à la maison Dans mon salon Ah bah je l'avais ramené Parce que bon, voilà Personne la touchait Non, il pensait Mais tu l'as envoyé maintenant Ah oui, elle est partie Ça y est Ah, ça y est Elle est partie Théo, je suis désolé Nous n'avons pas de PS4 à dispo Par contre, on peut répondre à ta question à la con On t'écoute Ouais, alors en fait C'est une question pour Doc Parce que Est-ce que quand on est sexologue On est forcément un bon con ? Ah, très bonne question C'est vrai Médecin, sexologue Forcément, tu connais des trucs Que les gens ne savent pas Ça serait quand même très malvenu De dire qu'obligatoirement Les sexologues sont des bons coups Ouais, je pense que c'est comme Les cordonniers, moi C'est les plus mal chaussés C'est ça que tu veux dire Exactement Ça veut dire Alors, je ne sais pas Ce qui s'est passé entre Alice et Doc Je te laisse à ce jugement, Alice Ah non Je rigole, ça va Je pense que Doc est un bon coup T'as le droit de penser Que je suis un mauvais coup Ça ne me gêne pas non plus Je vais vous faire Je pense qu'il n'y a pas de règles Dans ce domaine-là Après, on connaît l'anatomie Il y a des choses qu'on sait Ce n'est pas pour autant Que parfois, on y arrive Bien sûr Je vais vous faire une petite confidence Doc m'a dit un jour Moi, je suis le pro du CUNY Je fais du CUNY Une véritable œuvre d'art C'est vrai Et en plus, avec sa beubard Je t'explique Il fait des petites frictions Au niveau des lèvres Ça a l'air bien au courant T'inquiète, je connais la beubard À toi aussi, Théo Tu utilises ta beubard ou pas Pour faire des petites sensations ? Ah bah oui La barbe, c'est la base Alice, tu as déjà eu Une relation avec quelqu'un Qui était fourni en barbe Ouais, mais je ne savais pas Qu'on utilisait sa barbe C'est dégueulasse C'est plein de bactéries Tu peux tout utiliser Ouais, mais je ne savais pas Qu'on avait utilisé sa barbe sur moi Tu vois ce que je veux dire ? Je veux bien que la personne ait une barbe Je ne vais pas lui dire Rasse-toi avant de me faire un CUNY Mais j'ai du mal à imaginer Qu'on frotte ses poils de visage Contre mon clitoris Ça fait des sensations Là où il y a le plus de bactéries Dans le corps humain C'est dans la bouche Donc bon Oui mais bon Tu sais les poils de barbe Et tout ça Mais pas plus que tes cheveux Alice Mais ça tombe bien Je ne ferai pas mes cheveux Sur les glands des gens Donc tout d'accord Ah mais peut-être que tu pourrais essayer Ah oui Enlace le sexe avec tes cheveux Alice Mais oui Allez sans déconner Théo Ça part en couille ton histoire de poils De sexologue Ah ben voilà C'est vrai T'as raison Merci beaucoup Théo d'avoir appelé C'était cool de t'avoir au téléphone Salut Gros bisous Salut mon Théo 01 42 48 5000 Je vous l'ai dit dans pas longtemps Il y aura les 200 euros A dépenser sur le site de Socharme.fr N'oubliez pas également demain L'émission spéciale Pusso Si vous voulez faire partie du public Je crois qu'il reste encore un petit peu de place Lovingfun Arrobase Funradio.fr Message privé Sur le Facebook de Lovingfun Ou en appelant au standard Au 01 42 48 5000 L'émission se fera en public Dans le studio mini live De Funradio Donc n'hésitez pas Si vous voulez être de la partie Entre 22h et minuit Demain soir Laura 22h de Versailles Est avec nous Bonsoir Laura Salut 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 Laura T'as eu une proposition Que moi je trouve un peu Indécente Ça me choque que tu dises ça Non mais attends Tu sais que moi C'est mon fantasme Mais ça reste un fantasme Le plan à trois C'est à dire que J'ai jamais réalisé ce truc là Mais j'ai toujours imaginé Faire l'amour avec deux filles En même temps Tu sais rien Non mais je vous le dis Genre deux nanas Qui te font une petite pipe Ça doit être un truc de dingue Je pense C'est vrai que Si j'étais un mec Je pense que j'apprécierais aussi Tu vois Ah bah tu vois Moi je n'ai jamais eu cette chance Mais je pense justement Que c'est un fantasme C'est à dire C'est pas forcément un truc Que tu vas réaliser Mais ça te fait fantasmer Tu peux y penser quoi Ouais ouais Toi Il va falloir que tu nous expliques Un petit peu ta situation Parce qu'aujourd'hui Tu nous appelles Pourquoi Laura ? Alors en fait Toi tout à l'heure Tu as parlé de jalousie Mais c'est pas vraiment De la jalousie Alors en fait moi Ça fait six ans du coup Que je suis avec mon copain Oui Et bon Sexuellement Bon on n'est pas du tout Il n'y a pas de tabou ou quoi Et ils me tannent Depuis presque trois ans Pour avoir un plan à trois Ok Et en fait moi J'ai dit oui mais Bien sûr Parce que Je ne suis pas Jalouse Mais J'ai peur Qu'il ait un point de comparaison Parce qu'en fait Je suis sa seule fille Qui l'a connue D'accord Et du coup J'ai peur Qu'il ait un point de comparaison Et qu'ils se disent Que du coup Sexuellement Je ne le satisfais pas Ok donc là déjà Que l'autre est mieux Donc déjà tu pars Défaitiste Ah et la confiance en toi C'est ça Ah oui non Moi la confiance en moi C'est zéro Mais il ne va pas le faire Avec l'autre Il va le faire avec toi Plus l'autre Voilà Oui mais c'est pareil Bah forcément Il se sera forcément Sûrement mieux Entre guillemets Au niveau du fantasme Au niveau du truc Que si elle était Si tu étais toute seule Puisque en plus Tu seras quand même là Pour le faire kiffer Donc c'est pas comme Si tu couchais avec elle Toute seule dans un coin Oui c'est clair En fait Genre juste d'avoir rappelé Je me suis posé Plein de questions Je me suis dit Ouais c'est vrai Qu'il y a des trucs Qui seraient cool Même pour moi Et tout Mais en même temps J'ai quand même Ces trucs qui me disent Ouais mais ça se trouve Il va se dire Que t'es pas ainsi bien Que ça quoi Bah t'as peur Donc là déjà Si tu pars A faire quelque chose En ayant peur D'un truc C'est le meilleur moyen Pour que ça arrive Donc non Faut vraiment que tu sois Détendu Faut prendre ça comme un jeu Tu vas vivre une expérience Tu t'amuses Voilà Amuse-toi avec elle Amuse-toi avec lui Et puis voilà Il faut que tu sois confiante Je veux dire Ça fait quand même 6 ans que t'es avec Si c'était pas bien Il serait parti voir ailleurs Oui oui Même si t'es la première fille Et que t'es la seule C'est pas le souci Je veux dire Bon Il y a un moment donné Où on sent quand même Que c'est bien pour soi Ou c'est pas bien pour soi Donc Et puis T'es aussi Celle Grâce à qui Il va pouvoir faire ça C'est-à-dire que Si t'étais pas là Bah il y aurait pas Ou si tu dis non Et bah il y a pas Ouais Il va juste te kiffer encore plus Et c'est toi qui va l'exciter davantage Tu vois Moi je suis pas d'accord Ouais mais en fait Au début La première fois qu'il m'a proposé ça Genre je lui ai dit Ok Mais dans ce cas On fait aussi l'inverse On fait aussi avec deux mecs Ah bah ouais Bah là il va dire non direct Ça c'est sûr Mais il m'a dit non direct Oui c'est clair Il m'a dit non direct Mais en fait Lui aussi C'est qu'il accepte pas Que j'ai eu une vie avant lui Non mais c'est-à-dire que Toi t'as eu d'autres copains Et lui Pas d'autres copines Ouais beaucoup Mais en fait du coup Il accepte pas trop ça Et que j'ai connu D'autres mecs avant Et d'autres filles Lui dans sa tête Peut-être ça lui trotte Il se dit J'ai connu que Laura Et comment c'est Avec une autre fille Non en fait lui Pour lui C'est normal de connaître Qu'une seule personne Ouais Mais il veut quand même Faire l'amour avec une autre Donc Hein Avec toi à côté Il regrette pas De ne pas avoir vécu avant Mais t'es sûre Qu'il va pas être lui Hyper possessif Dans le rapport sexuel à trois Parce que la façon Dont tu le décris Il a l'air quand même D'être assez à fond sur toi Assez exclusif De ne pas aimer Imaginer que t'as eu Une vie avant lui Même avec d'autres femmes Est-ce que finalement C'est pas lui Qui va mal le vivre De voir que tu vas prendre Du plaisir avec quelqu'un d'autre Bah en fait J'ai pas cette optique Parce qu'il m'en parle Tellement souvent Il va pas vendre Il se met trop de pression Il y a peut-être ça En fait c'est ce que je lui explique Le fait d'être à plusieurs Je m'en fous Parce que moi J'ai déjà eu une expérience Comme ça Mais c'était à quatre Et du coup Même ça Quand je lui dis ça Ça l'énerve encore plus C'est pour ça qu'il veut le faire Tu vois c'est pour ça Qu'il veut le faire Parce qu'il y a déjà Il a connu aucune autre fille Avant toi Alors que toi c'est le cas Il a jamais testé des plans À plusieurs Alors que toi c'est le cas Donc finalement Il a envie de se retrouver Un peu au même niveau que toi Mais tout en le faisant Bah avec toi Tu vois En fait c'est peut-être ça Peut-être qu'une fois Que vous allez faire ce plan à trois Si ça se fait Il te fera plus chier Avec les Oui mais toi T'as connu d'autres gens avant moi Oui mais machin Oui mais t'as fait des plans à plusieurs Alors que moi non Tu vois peut-être Qu'il va se sentir un peu plus Au même niveau Au même stade que toi Je pense qu'il y a un truc Qui serait bien Que t'arrives à faire C'est que toi Tu prennes vraiment du plaisir Avec l'autre fille C'est-à-dire que tu penses plus À ton plaisir à toi Et à son plaisir à elle Pour que vraiment Tu sois dans le truc Parce que quand tu vas lui montrer À lui Que vraiment T'aimes ça T'es bien Etc Bah il sera satisfait Il sera content Et toi ça va t'éviter De te poser la question Ouais mais est-ce qu'elle a fait mieux Parce que de toute façon Tu donneras du mieux De toi Ouais ouais c'est clair Alors Laura T'as laissé le numéro de téléphone de Pierre Pourquoi tu veux l'appeler ? Non je veux pas l'appeler Mais on m'a demandé son numéro Et pour éventuellement l'appeler Ah d'accord ok Non alors tu sais Nous on demande toujours le numéro Au cas où il se passe un truc Et au cas où t'as envie de l'appeler On l'appelle pas si t'as pas envie de l'appeler Laura Ah moi je m'en fiche Je vais l'appeler honnêtement Ok on l'appelle Ok vas-y De toute façon je l'ai prévenu Que vous pouviez l'appeler Comme ça on va comprendre Tu vois si ça peut arriver Ce genre de truc J'ai des petites questions à lui poser Laura pour te protéger Ah bah vas-y Ouais Bon alors Pierre il écoute Allo Allo Pierre Ouais Qu'est-ce que tu fais ? Tu fais une partouze ? Plus ou moins ouais Ah bah voilà je m'en doutais Il a déjà commencé Laura Ah ouais tu m'as pas attendu quoi T'es en soirée Pierre ? Ouais bah la fête du diplôme La fête du diplôme Eh bah essaye de t'isoler un petit peu là On est avec Laura Eh Joe ? Joe ? Joe ? Qu'est-ce qu'il a Joe ? Il s'y dit ? Il va dans la chambre je crois Ah d'accord ok Ah bah ça va quand même Et bon Pierre Pierre t'es là ? Ouais Alors Pierre on va faire un plan à trois Ah bah peut-être Ah peut-être Alors Pierre Pierre on est bien d'accord Parce que ça on n'en a pas parlé Laura Mais quand il y a une proposition de plan à trois Forcément c'est à Laura de choisir la tierce personne On est d'accord ça Pierre ? Euh oui Après il faut qu'il y ait un consentement des deux personnes Non 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 Il faut surtout qu'il y ait un consentement de sa part Parce que toi par exemple si Laura elle te propose un plan avec deux mecs Toi tu lui dis non saignette On est d'accord ou pas ? On s'en fout qu'elle te plaise l'autre fille Elle n'est pas là pour te plaire Et tu ne vas pas faire ta vie avec de toute façon Non certes Mais comment dire que Bon après c'est peut-être bâtard ce que je vais dire Mais qu'elle soit potable Qu'elle soit potable Ouais bah Qui a un petit feeling quoi Un petit feeling entre tout le monde Donc a priori Pierre Laura peut imaginer que tu pénètres une autre fille à côté d'elle D'accord ? Ça c'est un concept Pour moi c'est impossible Tu vois par exemple c'est impossible Mais voilà Laura est suffisamment ouverte pour accepter quelque chose comme ça Mais forcément elle se demande Voilà si il le fait avec une autre fille Peut-être qu'il va se dire c'est mieux avec l'autre fille Est-ce que tu peux la rassurer à ce niveau-là Pierre ? Bah après c'est pas forcément parce qu'éventuellement Ce serait mieux avec une autre Que je vais partir pour aller avec une autre fille Pourquoi ? Là tu la rassures pas là T'es en train de partir du principe Que c'est pas exclu Que tu kiffes davantage avec l'autre fille Tu vois Donc c'est pas rassuré Ah Pierre C'est pas ça qu'il faut dire Non non Il faut dire c'est impossible que je kiffe avec une autre fille Puisque l'autre fille j'aurai pas de sentiments C'est pas ma meuf J'aurai pas le même feeling Je pourrai jamais C'est comme ça Putain mais défends-toi pour deux fois Ouais mais non parce que Non non parce que si on prend ce raisonnement là Du coup ça sert vraiment à rien de dire Oh tiens j'ai envie de faire un plan à trois C'est pour s'exciter tu vois Le but c'est pas que t'aies autant de plaisir Avec cette meuf là Qu'avec ta copine à toi Mais c'est que vous preniez ensemble du plaisir Avec une personne en plus Exactement C'est ça le vrai plan à trois C'est un couple qui fait l'amour Avec une troisième personne C'est ça ? En fait il m'ouvre qui déjà ? Alors nous Nous sommes ta conscience Nous Tu sais on est le Il y a un petit diablotin sur ton épaule Et puis il y a un petit ange On est dans ta tête C'est un peu nous quoi Tu vois Parce qu'on sait Enfin moi je suis un mec J'ai une bite comme toi Pierre Ah tu sais pas Ah bah Il a un engin quand même Laura Ah oui un bel engin Ah bah voilà Et bah moi aussi Comme ça ça nous fait des points communs Non mais Pierre Il faut vraiment que tu la rassures Laura Parce que là Bah oui Elle est déjà très cool d'accepter tu vois Après évidemment il y a le côté excitant De la nouveauté Ça va être un nouveau corps Voilà mais il faut que ce soit un jeu pour les deux Et que vous vous amusiez tous les deux Avec la troisième Et effectivement c'est pas juste Parce qu'on a un nouveau corps Qu'on part vivre avec Ça c'est sûr C'est un médecin qui te parle Il est sexologue C'est son métier Alors Pierre Oui Eh bah putain Hein ? J'écoute 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 Bah elle t'écoute mais Parle lui rassure-la Tu vois bien qu'elle se pose des questions Mais elle se pose des questions tout le temps C'est son truc Le truc de psy là Bah oui mais attends Attends franchement Moi je m'imagine Je suis à ta place Je suis un mec J'ai la chance que ma meuf Parce que c'est un truc qui arrive quand même assez rarement Je t'explique Que ta copine te dise Ouais pas de soucis On va se faire un plan à trois Machin et tout Mais au lieu de griller ta cartouche La putain Essaye de la rassurer Pour être sûre de la conforter Ce qu'elle a peut-être pas dit C'est qu'à la base C'est elle qui avait lancé le truc Avec une de ses amies Ah mais je m'en souviens pas Ah mais je m'en souviens pas Mais aussi c'est un truc Je vais être bourré Je m'en souviens pas Tu vois elle était bourrée Elle était bourrée Voilà Alors ça c'est une excuse de merde Quand je suis bourrée Je suis une salope aussi Comment Laura ? Tu es une ? Quand je suis bourrée Je suis une salope Ah quand je suis bourrée Je suis une salope Très bien Tu es un peu dure avec toi-même Ou avec les salopes Je ne sais pas Tu te lâches disons peut-être Oui voilà c'est ça Je suis plus ouverte T'as des idées coquines Bon et en attendant Il faut établir un contrat Le contrat plan A3 Surtout on la revoit pas C'est ça Je veux dire Ah oui oui Mais ça moi c'était clair et net Je lui ai dit dès le début Et il était d'accord avec moi Qu'on ne reverrait pas la personne Le choix de la personne C'est vraiment hyper important Effectivement Parfois il y en a qui appellent Comme ça Des professionnels J'ai envie de dire Et voilà Elle vient pour être La troisième personne Et voilà elle repart Oui mais après le problème C'est qu'il faut payer quoi Ah bah oui Non mais après C'est vrai que c'est C'est autre chose Voilà Non mais moi je En plus on peut mettre Zéro centime C'est pas mal Mais bien sûr Mais après voilà Il faut prendre quelqu'un Et être sûr Et être sûr effectivement De ne pas revoir Cette personne là C'est un jeu dangereux C'est pour ça qu'avec des amis Bon C'est quand même un peu délicat Ouais Ok Laura Ok Bon bah écoute Pierre n'a pas été Je vais pas dormir cette nuit Quand tu vas rentrer Il va faire que me parler de ça Maintenant Ah bah oui J'espère que ça va avancer Parce que Pierre n'a connu Qu'une seule fille C'est ça Pierre Ouais Et ça te fait chier Non c'est pas vraiment Arrête Je sais pas C'est juste que je trouve ça Attirant T'as connu T'as connu qu'une seule fille Dans ta vie Tu t'es jamais dit Genre tu vas me dire Que tu t'es jamais masturbé En pensant à une autre meuf Que ta copine là Non Menteur Ah non mais ça c'est fini J'entends les onimitos derrière Bien sûr Ouais chute Mais ça faut le garder secret C'est intime On n'en parle pas Ouais mais tout le monde le fait Voilà c'est tout Mais tout le monde le fait Bonjour les bisous Bon bah écoute Pierre On va te repasser Laura Et on va prendre des nouvelles Si oui ou non Vous allez faire ce plan à trois Nous on vous encourage A vous éclater Mais voilà Prenez soin de vous C'est votre coupe d'abord Ok ? Ouais ouais Si à tout moment ça se passe mal Faut arrêter aussi Ah direct Ah oui bah ça c'est clair Je l'ai écouté Bisous Bisous Laura Bisous Allez salut Pierre Bonne soirée à toi aussi Merci Salut Grand bisous Ciao ciao 01 42 48 5000 On va dans un instant Continuer de parler Des tromperies là Pris en flagrant délit Restez bien avec nous C'est la journée mondiale De la radio Coco Dustandard Tu veux faire de la radio ? Merci Merci Cassime Ouais je suis chaud T'es chaud ? Ouais je suis chaud Tu vas faire l'intro du disque ? 7 secondes Genius for the mix C'est trop facile 7 secondes c'est trop facile Vous êtes sérieux ? J'ai travaillé C'est May qui fait alors 7 secondes Non 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 On va mettre une intro Un peu plus longue Pour toi Cassime Je t'ai raison Corentin Pourquoi tu cherches La plus longue là Cassime ? Parce que 7 secondes C'est trop facile Il y avait une petite intro De 7 secondes Donc Coco va faire l'intro du 10 C'est la journée mondiale De la radio On offre la possibilité Voilà ce soir A tous les auditeurs Qui veulent faire de la radio De faire un petit peu de radio C'est vrai Coco Bah lui il fait des études De radio aussi Donc là 16 secondes Sur Tiesto Bah ça me fait chier Parce que mon père Va se rendre compte Qu'il paye dans le vide En fait Allez c'est parti Leçon de radio Remets-le Remets-le au départ Merde J'avais déjà bouffé que 3 secondes Merde Quand tu veux Love & Fun Jusqu'à minuit Sur Phone Radio 0142 48 5000 C'est le numéro Pour nous appeler Réagissez avec nous Dans un instant Donc connectez-vous N'hésitez pas aussi L'EMP sur Facebook Sur Insta Vous êtes les bienvenus Dans la famille Phone Radio Et Graveline C'est pour le son Avec Tiesto Sur Phone Radio Bienvenue dans la famille Tiesto sur Phone Radio 22h A minuit 0142 48 5 Avec Karel Alice Et Doc Sur Phone Radio Et oui vous l'avez entendu Cette personne Prendre beaucoup de plaisir Elle s'appelait comment Kassim ? Virginie Virginie Voilà Virginie Et je rappelle Dès que vous entendiez Virginie ce soir 0142 48 5000 Vous avez la possibilité De gagner 200 euros A dépenser sur le site Socharm.fr Le standard Il est blindé là 0142 48 5000 On parle de ceux Qui se sont fait prendre En flagrant délit Tromperie Et on a Marine 14 ans Qui a pris son Son père en flag Putain c'est ouf Cette histoire Bonsoir Marine Bonsoir Léky Salut Marine C'est trop gentil De nous appeler Pour nous raconter Une histoire Qui a dû te choquer De ouf Toi Effectivement Effectivement Oui C'est vrai Comment ça s'est passé Marine C'était quand ? C'était à combien de temps ? C'était il y a deux semaines En fait J'avais à la base Je te disais Terminé à 17h À l'heure normale Mes cours se terminent Parle bien dans le téléphone Marine Parle bien dans le téléphone Ah pardon Et en fait À la base Je devais être terminée À 17h Et en fait J'ai terminé à 15h Et du coup Je suis rentrée chez moi Et quand j'ai ouvert La porte d'entrée J'ai vu la voisine Sur mon père Sur le fauteuil La voisine Sur le fauteuil Sur ton père Waouh Alors là Quelle est ta réaction ? Tu dis quoi ? Tu dis papa ? J'ai hurlé Attends Je veux juste avoir un truc Ton père il est célibataire Ou il est toujours avec ta mère ? Il est toujours avec ma mère Ah ouais Bon alors T'as pas demandé Où est maman ? C'est bien que tu nous appelles Marine Parce que là Maman en fait Elle est pas souvent là Parce que son métier Lui prend beaucoup de temps Du coup moi je vis On va dire 5 jours par semaine Avec mon père Et le week-end Bah elle est là Alors comment ça s'est passé ? Parce que là Il y a la confrontation Ton père il t'a vue ? T'as fait comme si T'avais rien vue ? Bah en fait Il m'a vue Parce que j'ai hurlé aussi D'accord Et j'ai posé mon sac par terre Je suis montrée dans ma chambre On va dire 15 minutes plus tard J'ai entendu la porte d'entrée Se claquer Donc la voisine était partie Mon père est monté dans ma chambre Et il m'a dit Marine j'aimerais bien Que tu me dises rien à maman Ok Donc ça c'est pas bien de faire ça Ensuite il s'est passé quoi ? Bah j'en ai parlé à ma soeur A ta soeur Et elle a quel âge ta soeur ? Elle a 24 ans Donc elle est beaucoup plus âgée que toi 10 ans de plus Donc plus à même aussi De saisir la situation Qu'est-ce qu'elle a dit ? Bah en fait Elle elle est pas super entente Avec mon père déjà de base Parce qu'en fait C'est pas la première fois Qu'il fait ça Mais moi j'étais pas encore née Quand il l'a fait Ouais Et Comment dire ? Elle m'a dit Bah il m'a dit rien Parce qu'en plus C'est bientôt la sœur Valentin Et en fait Moi j'ai pas non plus envie de le dire Parce qu'en fait La semaine prochaine C'est mon anniversaire Et j'ai pas envie que Bah il soit en période de rupture Pendant mon anniversaire Ok d'accord Ah putain C'est Alors on comprend Ce que tu dis Marine Ton père a rien dit de plus Que t'en parles pas Et puis c'est tout Il n'y a pas eu de conversation Il m'a dit Bah en gros Il m'a dit Bah on parle pas Et je crois Qu'il en a parlé Avec ma voisine Pendant que j'étais en cours Le jour d'après Non mais je parle avec toi Il t'a pas dit Plus que ça En fait Je lui ai plus radressé la parole Je suis montée avec mon assiette J'ai plus voulu le voir De cette journée là Le lendemain Bah j'ai Enfin Je vais faire ça Parce que ma mère rentrait Du coup Elle rentre tous les jours Mais je la vois pas Ok Tu ferais comment toi Alice ? Tu réagirais comment A la place de Marine ? Moi je le dirais à ma mère Ouais direct Ouais Franchement je le dirais Parce qu'en fait Déjà je suis impliquée dans le truc Et même la façon de gérer De ton père De ne le dis pas Garde ça pour toi C'est vraiment trop dur À porter pour toi Pour l'âge que t'as 14 ans Il n'y a même pas d'âge Pour porter ce genre de secret On n'a pas à être Au milieu de ses parents en fait Donc partant de ce principe là Et en plus Si c'est pas la première fois Sans Valentin Anniversaire de ta sœur Bon elle a 24 piges Mais elle a eu une façon de penser Un peu particulière Non c'est l'honneur C'est mon anniversaire Ah oui ton anniversaire Ouais mais bon C'est une façon de penser Un peu particulière L'anniversaire On s'en fout Enfin là l'important C'est aussi le bonheur De ton père Et de ta mère Et de tout ça quoi Après on sait que C'est pas à nous De le dire Moi je pense que J'aurais essayé de parler À mon père en fait J'aurais voulu parler Ça fait combien de temps C'est qui cette femme Est-ce que t'es heureux avec elle Est-ce que tu comptes Aller plus loin avec elle Et si c'est que du cul Et ben t'en parle Et tu fais en sorte Que ça s'arrête En fait moi j'aurais mis Un coup de pression À mon père je pense Ouais Ouais je sais Mais je sais pas quoi faire Mais Marine Voilà une des idées Effectivement C'est de parler à ton père Et puis lui dire Est-ce que tu veux quitter maman Est-ce que vous allez vous séparer Est-ce que c'est pas la meilleure chose À faire Et qu'ils fassent leur choix Mais c'est pas Tu n'as pas à te retrouver À cette place là C'est pas ta place à toi C'est pas à toi De garder un secret non plus Là voilà Tu sais quelque chose Que ta mère ne sait pas Comment tu vas être Face à ta mère Enfin tu vois Ça te met dans un T'es en porte-à-faux complètement Et c'est vraiment pas la place Voilà D'un jeune Entre deux parents C'est à ton père De régler ça Donc Le mieux Ça serait d'aller lui dire Écoute Règle ça avec maman Avant que j'aille lui en parler Là en ce moment En fait Ils sont en amoureux Tous les deux Ils sont en amoureux D'accord Ils sont en amoureux Non mais Ils sont pas en amoureux Marine Elle est en congé Et du coup Là en fait Ils sont passés Là ça fait deux jours Qu'ils sont partis Entre samedi Pour l'art Saint-Valentin Ils voulaient passer un week-end Entre eux Enfin là je suis chez ma grand-mère Du coup Ils savaient pas si Ils font un fils Pour quoi faire En t'entend très mal On t'entend très mal Marine Vraiment Bah Du coup là Ils sont en week-end En amoureux Et là je suis chez ma grand-mère Et je sais pas quoi faire Je suis perdue Je sais vraiment pas Si ton père est pas là Je sais pas si je dois dire ma mère Parce que j'ai peur De lui faire de la peine Ou quoi Alors que mon père Se retourne contre moi Je sais pas quoi faire Parles-en à ton père d'abord Tout seul En lui disant Tu dois aller régler ça avec maman Avant que moi J'aille lui en parler Quand il rentre évidemment Là t'as rien à faire là tout de suite Puisqu'ils sont pas là de toute façon Mais quand il rentre Tu vas voir ton père Tu lui dis Je n'ai pas à être à cette place Il faut que t'ailles parler à maman Sinon c'est moi qui vais aller lui dire Voilà Tu comprends ? D'accord Marine C'est vachement important Que tu fasses ça Marine Parce que là pour l'instant T'as encaissé le truc Ça t'a choqué et tout Mais tu vas voir que dans les semaines Les mois qui arrivent Tu vas te poser encore plein de questions Tu peux pas virer un truc comme ça T'imagines Tu vas à l'école tous les jours Tu dois être concentré Sur plein d'autres trucs Et là J'ai pas envie qu'il divorce en fait Mais je sais Marine Mais ce sera pas de ta faute Toi t'as la sensation D'être mal par rapport à ça Mais imagine lui Comment il doit se sentir Par rapport à toi Tu vois N'aie pas peur d'aller lui parler Il va te répondre Il va te rassurer Il faut que tu aies une conversation avec lui C'est lui l'adulte Il doit assumer lui C'est lui qui doit assumer Pas toi Ok C'est lui le père N'oublie pas quand même C'est pas à toi d'assumer des choses D'accord Marine D'accord Bon bah écoute On va prendre tes nouvelles Marine Vraiment pour que Voilà On sache un petit peu Où tu en es Et Il faut que tu t'accroches Marine Oui Et continuez comme ça Je vous suis plus deux ans Vous êtes les meilleurs C'est gentil Marine On va te rappeler très vite Vraiment C'est choquant Franchement De te retrouver dans cette situation Marine On te fait des gros bisous A très bientôt Ouais Gros bisous bisous Salut Marine On a Célia aussi Célia de Brive Bonsoir Célia Bonsoir Bonsoir Célia Et toi T'as eu une histoire du même genre Célia ? Alors c'est pas mes parents C'est mon compagnon de l'époque On travaillait en discothèque Ensemble à ce normalement C'est toujours bizarre C'est quand t'appelles ton mec Mon compagnon Bah c'est mon compagnon Voilà D'accord T'étais avec ton compagnon de l'époque Voilà Et on travaillait tous les deux en discothèque Moi j'étais serveuse Et lui il était dit Ok Et puis à un moment J'ai levé la tête dans la soirée Et puis il a enchaîné une nana Deux nanas Et trois nanas Eh bah dis donc Eh bah alors Et toi tu regardais ? Quand on est derrière le bar Et qu'on est au travail Et qu'on peut ne rien faire Et attendre la fin de la soirée Pour régler ses problèmes Ah t'es connerie Mais là tu sors du bar Tu mets une baffe Ah bah sur le premier coup J'ai commencé à passer à travers le bar Mais bon les collègues m'ont retenu Le patron allez calme-toi On verra ça Et puis bah ouais Il a fallu patienter quoi Parce qu'en plus On était qu'en milieu de soirée Alors bon Bah les meufs Elles allaient leur foutre Des chewing-gums dans les cheveux Ah bah de toute façon Elles sont pas venues au bar Une seule fois Les nanas Elles ont pas bu C'est pas ça Putain Et je sais pas comment tu Enfin tu sais Tu te retrouves dans cette situation-là Comment tu peux accepter ça Enfin moi j'essaye Je suis amoureux de ma copine Ah moi on l'accepte pas Ça faisait combien de temps Que vous étiez ensemble ? Euh Ça faisait un an et demi A l'époque ouais Il n'y avait rien eu avant du tout ? Aucune alerte ? Non Bon c'était C'était relativement Un petit coureur de jupons Comme pas mal de DJ hockey Quand même On va dire Ah les DJ hockey Ah oui C'est vrai que les DJ Ah les DJ Les DJ Les DJ Ouais Voilà Ah bah oui Mais bon Voilà Après il était avec moi Puis comme on bossait ensemble J'avais quand même un oeil sur lui Et puis il a fallu Que Bah ouais Qu'il déconne Ce soir-là Ah bah c'est pas compliqué On avait une heure de route Entre là où on travaillait Et là où on habitait Et je lui ai dit Bah tu rentres à pied Ah bah T'as bien fait Franchement Ah bah Je l'ai laissé avec ses platines Ses vinyles Tout Et Bon je me suis explosé Ma main dans le mur Parce que bon voilà Ah oui Pour éviter de lui faire très très mal Alors Seiya du coup T'as abandonné les DJ Ah oui complètement Ah Et du coup là Tu préfères Tu préfères quel métier là en ce moment T'es plutôt sur quoi ? Bah en ce moment C'est vendeur dans le prêt-à-porter Ah bah voilà Et en plus Il y a peut-être moyen d'avoir de la fringue Et des petites réductions Même quand c'est pas les soldes C'est ça Tout à fait Et bah voilà On est content que tu sois heureuse Celia Merci d'avoir appelé Et bah de rien Et puis bah Franchement Ça fait un plaisir de vous entendre Ça faisait des mois Que j'avais pu ma radio dans la voiture Et là je l'ai enfin retrouvée Je peux enfin retrouver Fun Et bah merci beaucoup Celia Gros bisous à toi Et bah gros bisous à vous Et continuez comme ça surtout Salut Celia Merci pour tous vos messages C'est hyper gentil Ça nous touche beaucoup On est là pour vous tous les soirs Du dimanche à jeudi 22h minuit Le numéro pour nous appeler 01 42 48 5000 Dans un instant Nous serons avec Clémence 20 ans de Brest Bonsoir Clémence Salut Oula Clémence On va faire un petit peu de morse Tous les deux Non non c'est parce qu'on t'entend très très mal Clémence Où es-tu ? Je suis à Brest D'accord Oui non mais c'est pas un problème que tu sois à Brest Je veux dire J'ai déjà J'ai passé un week-end merveilleux à l'Océanopolis de Brest Alors ça captait ? Vous savez que c'est Elle vous a arrêté de vous foutre de la gueule de la Bretagne Sinon je vous défonce tous Oula Je suis d'accord en tant que Breton Et Clémence On va régler ce petit problème de téléphone Tu vas nous dire Voilà ton histoire de coucherie Là sans pilule ni capote Hein Clémence ? Oui Et on va aussi offrir 200 euros à dépenser sur le site Socharme.fr dans un instant Le DJ Diplo dans un instant Avec LSD Lil Wayne Genius Remix sur Fun Radio A tout de suite sur Fun Suivez-nous sur Instagram En tapant Loving Fun In somebody I'm not Aujourd'hui, Fun Radio est connecté au monde entier Your radio frequency has not changed C'est la journée mondiale de la radio Bonjour Fun Radio, c'est Éric de C'est quoi au Québec Je vous souhaite une bonne journée mondiale de la radio Toutes ces radios du monde entier Nous voyageons ce soir On salue la radio du Québec Ça fait plaisir, journée mondiale de la radio Et vous êtes cordialement invité les amis A venir faire des intros de disques Présenter la musique de Loving Fun Là ce soir Il reste encore une place 01, 42, 48, 5000 C'est peut-être vous qui allez présenter le prochain disque En direct sur Fun Radio On va retrouver Clémence Elle a 20 ans, elle est de Brest Pas du tout, qu'est-ce qu'on fait Kassim ? Lucie Non, on appelle la gagnante de ce charme Oh non, il a-t-il prénom ? Non, elle s'appelle Micheline Et je sais la surprise Sans déconner Il est bête Bon bah alors t'as gâché le suspense Kassim On va prendre un autre gagnant On appelle donc Lucie 21 ans de Bordeaux C'est parti Puisque la surprise a été gâchée par Kassim Bravo Kassim Pardon Ah celui-là Allô ? Allô ? Oui, allô ? Oui, bonsoir Lucie Bonsoir Salut, c'est Georges Enchantée, Georges Ça va Lucie ? Oui, ça va Lucie, t'as 21 ans Et t'es de Bordeaux Tu sais où tu es ? Oui, c'est sur Loving Fun Absolument Alors comment s'appellent les animateurs de l'émission ? Lucie Doc, Carel et Alice Très bien C'est quoi le premier disque Qu'on a passé là ce soir ? Euh Et bah c'est perdu C'est perdu Aïe, aïe, aïe Oh là là Ah là Ah, la question bonus Ah, la question bonus T'as pas su répondre Je suis désolé Lucie J'ai même pas triste Lucie ? Elle a l'occroché Ce serait génial Lucie ? Oui Lucie, j'arrête de t'embêter, t'as gagné Bravo Oui On sentait On sentait que Lucie N'était pas du tout dans la vanne Et qu'elle commençait limite A nous en vouloir, à nous détester Lucie Non pas du tout, oui Lucie j'espère que t'as un Valentin Oui j'en ai un Bon bah écoute, si jamais il se rate Toi tu vas pouvoir te faire kiffer Avec 200 euros A dépenser sur le site de cecharme.fr Et d'ailleurs, je le dis, pour vous tous qui nous écoutez On vous a négocié moins 50% De réduction sur tout le site avec le code LOVINFUN Et comment ça s'écrit ? L-O-V-I-N-F-U-N Alice Enfin tu travailles dans cette émission depuis 4 ans Et tu sais même pas comment ça s'écrit Je me suis dit, je sais pas, il y a l'apostrophe, il n'y a pas l'apostrophe Comment ça marche quoi ? L-O-V-I-N-F-U-N Et 50% juste avec ça quoi ? Absolument, on dirait une vieille pub Ils sont géniaux chez LOVINFUN 50% de réduction ? J'ai dit, non pas 10, ni 20 J'ai dit 50 50% de réduction Lucie, tu vas t'éclater avec ça En tout cas, on te fait des gros bisous Merci, t'as fini Merci, gros bisous Mais tu t'en vas comme ça Comme si t'en avais rien à foutre Lucie, ça fait combien de temps que tu nous écoutes ? Mais ça fait pas longtemps Je les ai découvert sur la chaîne YouTube D'accord, t'as vu une vidéo Sur la chaîne YouTube de LOVINFUN Et tu t'es dit, tiens, c'est suffisamment intéressant Pour aller écouter C'est ça Et du coup, depuis, je vous écoute tous les soirs Et je peux pas manquer une émission Bon, ouais Trop cool On en manque jamais une, dis donc Lucie, merci beaucoup Et on salue tous ceux qui viennent de YouTube La chaîne LOVINFUN Qui marche bien sur YouTube D'ailleurs, on vous a mis là récemment Un gros clash de couples en direct Une histoire de tromperie et de pipe J'en dis pas plus Mais cette vidéo est assez mythique Aller mater tout ça Lucie, tu reviens quand tu veux Gros bisous à toi Gros bisous Salut Ciao Et on va retrouver Clémence 20 ans de Brest Qui est avec nous Bonsoir Clémence Bonsoir En direct de Brest Donc, on a récupéré une meilleure connexion téléphonique ou pas ? Un petit peu, je pense Un petit peu, ouais, c'est mieux Alors Clémence, raconte-nous pourquoi t'appelles En fait, je vous appelle Parce que j'ai eu un rapport avec mon copain Ouais Et en fait, le truc, c'est qu'on a mis la capote Mais elle a craqué Et j'ai pas de moyens de contraception, en fait Et j'ai pas pris la pile l'une d'emain D'accord, bah félicitations C'était quand ? Bah en fait, c'était samedi soir Et du coup, dimanche, j'ai pas trouvé de fermet La pilule du lendemain, elle peut marcher plusieurs jours après Oui, oui, plusieurs jours Mais bon, là, quand même, là, samedi, dimanche, lundi, mardi, mercredi Waouh, c'est chaud C'est max, 72 heures, ouais, t'aurais dû y aller lundi Ça fait 96, là Alors, justement, c'est intéressant, Doc À partir du moment où on a fait l'amour On a eu un rapport sans protection On peut prendre la pilule du lendemain Donc, qui porte bien son nom C'est la pilule qu'on prend le lendemain, le soir même Mais on peut la prendre jusqu'à combien de jours ? Trois, quatre jours, ça ? Trois jours ? Trois jours après Trois jours, c'est le réflexe à avoir Oui, ça, c'est le réflexe à avoir Bon, après, évidemment, ça dépend aussi de la relation dans laquelle on est Si ça fait longtemps qu'on se connaît Si ça ne fait pas longtemps Il y a d'autres problèmes qui peuvent arriver aussi Comme quoi, par exemple ? Il y a les maladies sexuellement transmissibles Et puis, il y a le VIH aussi Là, on ne parle que contraception pilule Mais voilà, il peut y avoir d'autres choses Mais vous, vous êtes dans une relation depuis combien de temps ? Là, ça ne fait même pas trois semaines, en fait Ouais, trois semaines Donc, bon, après, il est sûr d'avoir éjaculé C'est ça, mon copain, donc c'est ça, le truc Comment ? Et je me suis rendu compte directement avec lui Que ça s'est craqué dès le début, en fait Ah, dès le début ? Donc, on a réagi directement Mais il est allé jusqu'au bout Il a éjaculé Et c'est après seulement que vous vous êtes rendu compte Non, il n'a pas éjaculé, en fait Mais bon Il n'a pas éjaculé ? Non Ah bah, là, t'es tranquille, hein ? Non, attends, Doc En tout cas, si, s'il n'y a pas d'éjaculation du tout Après, il y a du liquide séminal C'est autre chose pour les maladies sexuellement transmissibles On est d'accord Mais je parle pour ce qui est du risque de grossesse S'il n'y a pas d'éjaculation Avec juste du liquide séminal Il y a moins de risque, mais tu peux tomber enceinte Parce que moi, j'en ai eu des copines Il n'a pas éjaculé à l'intérieur de moi Et puis au final, elle était quand même enceinte Il faut vraiment être sûr C'est souvent quand même que le mec dit Non, non, mais je n'ai pas éjaculé Alors qu'en fait, il a éjaculé Mais même s'il n'éjacule pas du tout Avec le liquide séminal De toute façon, il suffit que le mec soit quand même hyper fertile Enfin, moi, j'ai une copine Qui, en tout cas, s'est retrouvée enceinte comme ça Un rapport sexuel avec lui Et puis, basta, quoi Bon, ils font des prix sur les landos chez Bébé 9 Hein, Clémence ? Il y a moins 20% de... Bon, voilà, je dis ça Mais moi, j'ai les bons plans Et après, il faut voir aussi Où t'en es de ton cycle Même si après, c'est aussi très variable, ça Mais bon, ça donne une idée Tes règles, c'était quand ? Il y a deux, trois semaines Deux semaines Alors là, t'es en plein dedans D'accord Il y a une chance que tu sois en plein milieu Bon Bon, la girafe, Sophie Ça fait toujours un bon niveau pour commencer Voilà Mais, non, non, mais Clémence Il faut absolument que tu fasses un test Un test assez rapidement On peut le faire au bout de combien de temps ? Comment ? Au bout de combien de temps, on peut faire un test ? Bah, il faut que t'aies un retard de règles Tant qu'il n'y a pas de retard de règles Tu peux pas le faire Donc, si là, t'as eu tes règles il y a trois semaines Et que t'es très bien réglé Ça va faire quatre semaines T'as une semaine Donc, c'est juste quelques jours après Donc, si t'es très bien réglé Voilà, dix jours Après, c'est bon Ok Avec Clémence Épargnez-vous cette pression Après, je sais bien que c'est pas de votre faute Pour le coup, la capote a craqué Le truc n'arrive jamais C'est le moment de réfléchir aussi Si vous en voulez un Ou si vous ne voulez pas l'enfant Oui, au bout de trois semaines, ça doit être super On sait jamais Et puis, voilà Bon, après, il faut faire aussi des examens Mais bon D'accord La première chose, c'est déjà Au moins d'aller faire un test Pour ce qui est de la grossesse Après quelques jours de retard des règles Bon, et pas de panique, Clémence, pour l'instant Mais voilà, il faut surveiller Et puis, ça sert de leçon pour la prochaine fois Tu sauras que tu peux avoir trois, quatre jours Allez, grand max Pour prendre la fameuse pilule des trois, quatre jours Le mieux, c'est dès le lendemain Parce que normalement, des pharmacies Il y en a toujours une de garde quelque part Sur la pharmacie, ça doit être affiché Qu'il y a une pharmacie de garde à tel endroit C'est plus efficace, en tout cas Si on le prend assez rapidement Voilà D'accord, Clémence ? Oui, très bien Bon, et bien, bon courage Tu le tiens au courant C'est pareil, on aime bien savoir, Clémence, nous D'accord, pas de problème Merci beaucoup Salut, Clémence Salut, gros bisous 01-42-48-5000 C'est le numéro de téléphone sur Fun Radio On va accueillir Thomas 21 ans de Maubeuge Il a une question à la con La question à la con Levinfun sur Fun Radio Bonsoir Thomas Bonsoir Bonsoir Thomas, t'as 21 ans, t'es de Maubeuge Ouais, c'est ça Alors Thomas, raconte-nous ce soir Quelle est cette magnifique question à la con Que tu veux nous poser ? Ben c'est pour savoir Est-ce que c'est vrai que quand on se gratte le cul Il y a des verres qui sortent ? Ah, des verres qui sortent ? Ouais, c'est ça Est-ce que c'est vrai ? Ça peut arriver, c'est pas quand même le cas le plus fréquent et le plus normal Si t'as des verres qui sortent, il faut les traiter Ça n'est pas normal qu'il y ait des verres qui sortent Des verres de terre Qui bougent et tout là ? Oui voilà, c'est ça T'as des verres dans le cul Thomas ou quoi ? Ouais, bah ouais Non, bah c'était une question en fait Mais si tu me rassures comme ça Bah franchement, ils croient que je vais voir un docteur à l'homme Ah oui, il faut, oui Ça est grave, ouais Ça se soigne Si vous grattez le cul C'est ça Et bah Thomas, un petit conseil, va chez le médecin Si t'as des verres au niveau du... Allez, je vais t'en au matin Voilà, très bien Ça marche, salut, on salue tes verres Ciao Thomas Salut Salut, gros bisous Et alors attendez, avant de partir Coco du Standard, il a fait une petite intro On va faire une petite intro pour Maël du Standard aussi Maël qui lui aussi veut devenir animateur radio Et c'est la journée mondiale de la radio Donc Maël, je suis désolé, on ne va pas écouter le morceau Parce qu'il va y avoir partie fun avec Adrien Thomas On va débriefer d'ailleurs sa photo de journée mondiale de la radio dans un instant Très bien C'est quand même la plus belle photo qui a été postée sur Instagram aujourd'hui Tu vas faire l'intro de LSD, Lil Wayne, le Genius Remix, Maël du Standard T'es prêt ? Je suis prêt, j'aimerais juste savoir où est le décompte s'il vous plaît monsieur le... Ah ! Donc c'est ça, quand on parle sur une intro Donc c'est parler jusqu'à ce que la personne chante, l'artiste Bien sûr, on a un petit timer Donc là, il y a 7 secondes à combler Top Maël, c'est parti ! Merci d'avoir été avec nous sur Fun Radio Lovin Fun revient demain dès 22h Et puis là, on accueille Party Fun Adrien Thomas est avec nous Juste avant... Oh mais non ! Aïe, aïe, aïe Aïe, aïe, aïe Mais 7 secondes, c'est court Maël ? Mais non, mais c'est pas comme ça que j'imaginais le truc C'est un scandale Maël ! Dégouté ! Maël, Maël, on te donne une seconde chance Ok, on y va ! Ta gueule, Coco ! C'est parti ! En tout cas, il a une très belle voix, Maël Grave ! Merci, merci ! Vas-y, Maël ! Merci d'avoir été avec nous C'est Lovin Fun qui revient demain dès 22h Mais pour le moment, voici LSD Lil Wayne Genius ! Pas mal, pas mal, pas mal Il en pense quoi, Adrien Thomas ? De ce speak ? Ah, c'est pas mal ! C'est pas mal, c'est pas mal Encore un peu trop école Mais c'est pas mal Laisse sortir ta personnalité Oh les amis ! J'ai vu une photo incroyable ! La photo d'Adrien Thomas Elle est magnifique Oh, parce que j'en ai posté deux Doc, je l'ai pas vu On va te la montrer, Doc J'avais pas de barbe à l'époque Adrien, t'as posté une photo de toi T'avais 16 ans ? Ouais, pas loin, je pense On a tous eu une période compliquée dans notre vie Non, non, mais sérieux Et encore, il y avait là Comment ça s'appelait ces trucs-là ? J'avais une photo Les gros jeans, comment ils s'appelaient ces jeans ? Les baggy ? Les baggy, les baggy Je mettais des baggy, j'écoutais du rock Je vous jureux Et là, j'avais les cheveux gras et tout Tu vois, vraiment le gars dégueu T'écoutais quoi comme morceau de rock ? J'écoutais Rajag and the Machine Craig and the Name Ouais, ouais, ouais Des bons trucs Rammstein J'étais pas du tout destiné à arriver sur la radio C'est ça qui est bon J'étais plus RTL2 que sur la radio Quand est-ce qu'arrivait l'électro dans ta vie Adrien ? Mon père tenait une discothèque Donc c'est mon interview, c'est ça ? C'est moi, je m'intéresse J'adore Mon père tenait une boîte Et d'ailleurs, c'est pour ça que j'avais autant de matériel de radio Pour la journée de la radio La photo que j'ai postée Sur Mastery Insta et tout C'est que Dans son bureau Il avait ses papiers et tout Ses factures Et à côté, moi j'avais mon gros PC Avec les ordi A l'époque Les écrans, ils faisaient 4 mètres de long Donc c'était de la place pour avoir les ordi Et puis voilà J'avais récupéré la table de mixage de la discothèque Pour passer les jingles Je faisais moi-même les jingles et tout Je vous amènerais peut-être un jour Il y a du dossier Mais bon, enfin L'histoire d'une passion en tout cas Et surtout, je n'avais pas de coiffeur à l'époque Puisque vous pourrez remarquer Je suis dégueulasse Pour retrouver cette photo C'est sur ton compte Adrien Voilà sur Instagram Adrien Thomas Je l'ai mis en story Mais vite parce que c'est 24h une story Donc ça passe Je ne la poste pas évidemment sur mon profil Il ne faut pas déconner non plus Évidemment, on comprend Non, non, mais donc voilà C'est vraiment Et puis sur l'Instagram de Fun On a posté une autre aussi Qui était une des premières que j'ai mis Quand j'étais à Fun Où j'ai aussi un pull Qui est complètement dégueulasse Une chaîne autour du cou Enfin, j'arrivais de Sarlalacaneda en Dordogne Voilà, j'étais au temps du temps On assume On assume Toi, oui, c'est génial Allez, Matisse C'est sur le compte de Fun Radio Je n'ai pas vu la tienne Ah si, je crois Ah, il y en a une Je suis avec Bruno Ah oui, voilà Oui, mais celle-là, elle n'est pas Il y en a une autre Il y en a une autre Il est tout seul C'est la septième Si tu slides un peu Enfin, si tu fais avec les slides Non, je n'ai pas changé Non, bien sûr Un peu quand même Il a la barre maintenant Ouais, c'est ça Allez, il est temps d'aller Bonne émission Adrien Tu me donnes ton secret Rendez-vous Les soupes Rendez-vous demain sur Fun Radio Les amis dans le studio Minilive Vous êtes cordialement invités N'hésitez pas 01 42 48 5000 Bonne émission Adrien A demain Je démarre avec le nouveau Kaygo Il vient de sortir Direct, on l'écoute C'est parti